Carla, merci d'être là aujourd'hui. C'est Gaëlle Comtois qui m'a parlé de toi, la première fois pour la Galette dynastie. Puis hier, j'ai envoyé la photo du thumbnail qui va être sur YouTube de toi, puis j'ai dit genre d'avoir de main, puis il m'a dit de te dire qu'il t'aime beaucoup d'amour. Donc là, le message est passé. Il est exceptionnel, Gaëlle. On l'aime aussi. On l'aimant. Vraiment. Je suis content qu'il fasse partie du Galette dynastie parce que c'est le projet que Gaëlle me parle avec le plus de passion, d'amour. Quand il m'en parle, ses yeux sont brillants. Sérieux? J'ai jamais vu Gaëlle autant excité. Il fait beaucoup de projets, mais quand il me parle du Galette dynastie, il y a quelque chose qu'il vient de chercher. Je pense qu'il est vraiment fier d'être ambassadeur puis de faire le black carpet là-bas. J'ai jamais vu Gaëlle autant épanouie dans un projet. Mais c'est le drôle parce que la première édition, il animait le gars-là. Il est là depuis le début. Je pense aussi que c'était comme la première fois qu'on le reconnaissait dans la communauté aussi. Quand tu connais Gaëlle, tu ne sais pas tout de suite s'il est métisse ou pas. On ne sait pas trop. Je pense que ça lui a fait du bien de s'impliquer dans sa communauté. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui le motive aussi, de faire partie de cette communauté-là. Même quand il s'habille pour le Galette, il se met à pleine couleur, il va. On dirait que c'est comme sa vraie personnalité qui ressort. On dirait qu'il est moins, pas gêné, parce que c'est quelqu'un qui est hyper extraverti dans la vie, mais il est moins, il est plus proche de ses racines. Il y a quelque chose qui le ramène un peu aux sources de qui qu'il est pendant le Galette, même avant quand il se prépare. Il est flamboyant. Il y a quelque chose de vraiment cool avec ça. Je suis content. On est content de l'avoir avec nous autres. Encore pour longtemps. Carla, je veux qu'on parle un peu de tout ton parcours, comme je te disais tantôt. Tu as fait beaucoup, beaucoup de choses. J'ai résumé quelques trucs sur mon petit carton de ce que tu as fait. Je sais que tu as commencé chez Radio-Canada comme recherchiste, mais depuis, tu es entrepreneur. Là, je ne suis pas sûr. Entrepreneur, entrepreneuse, on n'est plus sûr. Entrepreneur avec un «e ». Moi, je préfère ça. Oui, mais les deux existent. Les deux existent. Je ne veux pas faire de faute. Des fois, auteurs, autrices, je ne suis pas sûr de comment dire. Entrepreneur social, qu'on peut dire, tu es chroniqueuse, panéliste. Tu cumules plein d'années d'expérience dans le domaine de l'événementiel, des communications. Tu as fait un certificat aussi à… À Cornell. Cornell, voilà. Diversity and Inclusion. Exact. Voilà. Mon anglais était un bijou. Tu as cofondé le Galette Dynastique, on m'a parlé tantôt. En 2005, tu fondes ton agence de ration publique, groupe style communication. Puis là, j'ai lu que tu avais fait des genres de projets avec Lafouine, Rick Rouse, Youssoupha. T'es-tu une fan de rap français, de rap du cours? Oui. Bien, je suis vraiment fan de rap français. OK. Mais quand j'ai commencé le groupe style communication, je venais de le laisser Radio Canada. Radio Canada, quand j'étais recherchiste, j'ai travaillé beaucoup pour des émissions culturelles. Puis je trouvais que c'était toujours tough de booker des artistes de la scène urbaine. C'est quand je les présentais, c'est comment on ne les connaît pas. Même Corneille, j'avais de la misère à le booker sur un show à l'époque. Tu te dis aujourd'hui, ça n'a aucun bon sens. Mais finalement, je n'ai pas trop aimé mon expérience à Radio Cannes. Je me suis dit que je vais me lancer en relation publique, relation de presse, puis je ne vais vraiment faire que de la musique urbaine. Au départ, c'était vraiment tous les artistes de musique urbaine, rap, hip-hop, R&B de Montréal. Il n'y avait jamais eu de boîte qui faisait ça, des relations de presse pour eux. Avec mes contacts de Radio Canada, c'était vraiment plus facile pour moi de les booker, de les faire découvrir, de les faire connaître. Puis après ça, j'ai commencé à faire les artistes américains qui rentraient à Montréal, puis après ça, les artistes français. J'ai fait des tournées avec La Fouine, avec Soprano, Youssoufa. C'était vraiment la belle époque. J'en ai vu de toutes les couleurs. Une chance que tu étais là, parce que je suis un grand fan de rap français, puis je me rappelle de l'époque où La Fouine était venue, Youssoufa, la première fois, puis je me disais, il n'y a pas de show de rap français, de rappeurs français ou presque qui viennent. Puis là, peu à peu, ça commence à émerger. Puis là, je voyais justement, tu sais, la première fois que La Fouine est venue à Montréal, j'étais comme, comme il était temps, là. J'étais tellement content que je sois là. Youssoufa, j'étais tellement content. Fait que je pense qu'il y a des gens comme toi qui s'impliquent dans le milieu artistique, surtout urbain. C'est idéal, là. Bien, c'est ça. En fait, on a ouvert pas mal de portes, je te dirais, là, à l'époque, là. Je suis pas là, comme si j'avais 50 ans. Pas loin, mais quand même. Tu sais, on a ouvert pas mal de portes. Puis c'est le fun de voir comment la scène urbaine, elle a évolué au Québec aujourd'hui. Puis de voir comment il y a beaucoup plus d'artistes qui, tu sais, qui jouent sur les radios, qui font des spectacles, qui remplissent des centres belles comme Loud. Tu sais, c'est le fun de voir comment la scène a évolué. Mais ça, c'est comme vraiment une ancienne vie, là. Je suis vraiment, je suis vraiment plus là-dedans. Mais on va parler tantôt, plus tard, de cette entreprise-là, parce que c'est une des plus grandes que t'as eues, que tu as eu quand même très longtemps. Fait que je veux qu'on en parle plus tard. Puis t'es également coordonnatrice de l'histoire des Noirs depuis 2009. Oui, depuis 2009. Je ne me trompe pas. Si on parle du début, là, avant Radio-Can, on parle de l'école, tu vas à l'UQAM faire un bac en communication et journaliste, je ne me trompe pas. Exact. À ce moment-là, qu'est-ce qui est en tête? Pourquoi tu te lances dans ce choix de cours-là? Ça étonne beaucoup de gens, mais j'ai toujours voulu être journaliste sportive. Moi, quand j'étais jeune, tu rentrais dans ma chambre, j'étais très tomboy, là. Ça a pris du temps avant que je réalise que, tu sais, j'étais une femme. Mais j'étais vraiment tomboy, je faisais beaucoup de sport, mais je trippais sur les Canadiens de Montréal puis les expos. Quand tu rentrais dans ma chambre, tout mon secondaire, il y avait un mur, c'était que les expos, tous les posters, les affiches des expos. Puis de l'autre côté, c'était les Canadiens de Montréal. Je me rappelle encore, j'avais des affiches de Koivu avant même qu'ils arrivent. Tu sais, on l'avait juste repêché, puis j'avais tellement hâte qu'ils arrivent à Montréal. Bref, moi, je voulais être journaliste sportive. Fait que c'est pour ça que je me suis lancée en communication. Puis finalement, ça n'a pas marché. Ça n'a juste pas à donner. Pendant que je suis au Cégep, je suivais les Titans de Laval. Moi, j'allais au collège français, puis on avait une équipe de juniors-majors qui étaient les Titans de Laval. Aujourd'hui, je pense que c'est Acadie Bathurst. Oui, je ne sais pas. Je n'ai rien connaissance. Puis là, j'ai commencé à suivre les Titans, aller sur la route avec eux autres. Puis là, j'ai réalisé que, oui, les joueurs de hockey, tu sais, ils ne me prenaient pas au sérieux. Ah oui, c'est triste. Ah non, non, vraiment pas. Une femme, plus une femme noire à l'époque, là, c'était… Puis moi, franchement, là, je ne les voyais pas comme des gars. Je ne trippais pas sur des gars de hockey. Je trippais sur le sport. Sur les sportifs, sur les athlètes. Fait que c'était difficile de… Tu sais, eux autres, ils pensaient peut-être que j'étais là pour autre chose. Mais moi, j'étais vraiment focus sur, tu sais, couvrir le sport. Puis quand j'ai eu fini, j'ai envoyé beaucoup mes CV dans les journaux, le journal de Montréal, la presse. Je me rappelle, à l'époque, Franco Nouveau, il faisait les sports. Je l'ai envoyé ça à Michel Tremblay. Puis je n'ai jamais eu de réponse. Mais aussi, à l'époque, on envoyait nos photos, nos CV avec nos photos. Fait que je me suis dit, bien, tu sais, avec les expériences que j'avais eues au cégep, puis le fait qu'il n'y a aucune porte qui s'est ouverte, là, je me suis dit, bon, bien, c'est un rêve qui se… qui se perd. Là, en fait, je n'ai pas poursuivi là-dedans. Puis pendant longtemps, je me suis impliquée dans le sport. Par contre, j'ai travaillé beaucoup comme… on appelle ça « game deal operator ». Fait que pour des équipes de basket, des équipes de soccer. Fait que je m'occupais de toute l'organisation des matchs, l'accueil des joueurs, des équipes adverses, faire de la programmation. Fait que j'ai fait ça pendant un petit bout. Puis après ça, bien, la vie m'a amenée sur d'autres sentiers. Mais pendant longtemps, je me disais, si je ne suis pas journaliste sportive, mais au moins, je vais être la personne qui s'occupe de la gestion d'une équipe de sport. Puis j'avais essayé beaucoup avec l'équipe des Alouettes de Montréal. J'ai envoyé des CV, là, « Pus finir », là, « J'ai envoyé des CV à Toronto ». Non, puis ça, j'ai jamais donné… Ils ne savent pas ce qu'ils ont raté. Franchement, là. Puis j'étais bonne dans ce que je… j'étais vraiment bonne. J'ai aucun doute. Vraiment. Mais voilà. Aujourd'hui, tu es quand même impliquée, en tant que citoyenne, dans tout ce qui est inclusion, dans tout ce qui est justement diversité. Est-ce qu'à ce moment-là de ta vie, tu as ce besoin-là, tu as ce sentiment-là? Ou c'est longtemps plus tard que c'est venu? Bien, ça a toujours été là, mais je ne l'ai jamais vue comme une profession. Mes parents m'ont… j'ai beaucoup fait de bénévolat quand j'étais jeune. J'étais très impliquée dans ma communauté. Fait que ça a toujours fait partie de moi. Mais pendant longtemps, comme je disais, moi, c'était vraiment le sport puis le journaliste qui m'intéressait. Fait que je ne pensais pas que mon chemin de vie allait m'emmener où est-ce que je suis aujourd'hui. C'est vraiment quand j'ai commencé à m'investir dans le mois d'histoire des Noirs. Tu sais, avant, je m'écompliquais dans le milieu urbain. Je faisais certaines choses au niveau, tu sais, des activités, les événements dans la communauté. Pour moi, c'était important de faire en sorte qu'on connaisse ces activités-là puis ces artistes-là. Mais ce n'était pas un côté militant à moi. C'était juste… J'ai des capacités, j'ai des connexions. Fait que je vais en faire profiter à plus de monde possible. Puis quand j'ai commencé le mois d'histoire des Noirs, c'est là qu'on dirait que j'ai pris conscience de tous les enjeux. Là, c'est devenu beaucoup plus important pour moi de dire, bien, comment on fait une différence? Comment on fait que les choses changent? Quand je regardais les statistiques, j'étais comme, mec, c'est pas possible qu'on vit encore ça au Québec. Fait que là, je voulais vraiment faire beaucoup plus. Puis je pense que c'est par là que ça a commencé mon militantisme vraiment plus poussé. Quand ta carrière au niveau journaliste sportif ne fonctionne pas, tu vas chez Radio Cannes directement ou tu fais d'autres emplois entre-temps? Bien, en fait, directement à Radio Cannes. Dès que je suis sortie de l'école, ça a été directement à Radio Cannes. Puis tes recherchistes, qu'est-ce que tu fais exactement chez Radio Cannes? Bien, en fait, le recherchiste, en fait, ça fait juste booker les… bien, ça fait juste, ça fait beaucoup de choses. Ça fait pas juste. Mais on book les invités. Si on fait les… on organise les dossiers de recherche avec l'animateur, il y a de l'art super intelligent, mais il y a quelqu'un qui fait toute la recherche là-dessus, s'assurer de poser les bonnes questions, vraiment aller chercher toute l'information pour donner le dossier de recherche aux journalistes. Mais en fait, c'est vraiment, c'est bâtir la programmation des émissions. Fait que c'est ça que je faisais. J'ai fait ça pendant trois ans. Puis qu'est-ce qui fait partir de chez Radio Cannes pour créer ta première entreprise? Oh là 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 là! Ça a été la plus belle et la plus difficile expérience pour moi à Radio Cannes. OK. Dans le sens que j'ai beaucoup appris. J'ai eu une chance inuit de travailler dans ce domaine-là, un domaine que j'aime. Mais j'ai vécu des choses quand même assez difficiles. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de plus jamais travailler pour quelqu'un, d'être à mon compte à partir de là. Je suis vraiment partie de Radio Cannes, puis j'ai dit, j'ouvre mon entreprise. Je suis allée au registreur d'entreprise. J'ai payé mon 35 $ à l'époque. Je me suis pris un bureau, puis j'ai commencé à travailler. Puis je dis, plus jamais, plus jamais, je vais travailler pour quelqu'un. C'est souvent ça qui arrive. Quand les gens partent à leur compte, souvent, ils ont une expérience de travail qui est tellement grave, qui est en marquante, qu'on se dit, c'est fini. C'est fini. Est-ce que tu veux nous parler, nous, comme si on était plus tard, est-ce que tu veux me parler un peu de ce qui a été dur, Shredo Cannes? En fait, ce qui a été difficile, c'est que j'ai été embauchée. À la base, je devais faire un stage à Radio Cannes. Puis finalement, j'ai été embauchée dans un programme de discrimination positive, ce qui n'était pas prévu. Mais en même temps, j'étais contente parce que je me disais, au lieu d'être dans un stage non rémunéré, je vais être payée. Fait que j'étais contente aussi d'une certaine façon. Mais je pense que le fait que j'ai eu ce poste-là, dans le cadre de ce programme-là, souvent, les gens de mon équipe me présentaient comme « Ah, Carla est là pour un programme de discrimination ». Le programme s'appelait « Coup de pouce » à l'époque. Elle fait partie du programme « Coup de pouce ». Fait que j'avais l'impression que pendant les trois ans que j'étais là, que je n'avais pas ma place. C'est comme si… J'ai l'impression qu'on me le faisait sentir aussi, que je n'avais pas ma place. Fait que ça a été quand même assez difficile. J'ai eu la chance d'avoir Chantal Joly, qui est aujourd'hui décédée, malheureusement. Mais c'est vraiment elle qui m'a donné le goût de rester à Raducane toutes ces années-là. Elle a été super géniale, cette femme-là. Mais ça a été difficile. À mon avis, je me rappelle un journaliste, un animateur que je n'aimerais pas, mais il était passé sur un corridor et il avait fait genre « Hein, il y a des Noirs ». C'est impossible. Oh, c'était vraiment… Je ne sais pas si c'était sarcastique ou bien si c'est parce que… Je ne sais pas, mais c'était juste bizarre. Il y avait des petites choses comme ça. Puis exemple, quand je faisais des dossiers de recherche, il y avait une animatrice une fois qui m'avait dit « Je ne comprends pas pourquoi tu nous proposes toujours des sujets de Noirs ». Puis c'est comme « Mais là, ce n'est pas vrai qu'une autre rechercheiste qui propose toujours des sujets qui n'a aucune diversité va se faire dire ça. » Ça fait que j'ai vécu des petites choses comme ça, à part ci, par là. Puis à la fin, je me suis dit « Ça ne vaut pas la peine ». La goutte qui a fait déporter le bas, c'était vraiment une émission. On faisait un spécial à Paris. Puis il fallait booker des artistes qui réussissaient en France parce qu'on allait tourner l'émission là-bas. Puis je me rappelle qu'il fallait que je défende le fait qu'on invite Corneille. Puis il était quand même assez big là-bas. Puis je me rappelle, l'animatrice m'avait dit « Mais ce n'est pas de la musique, tu sais, ce qu'il fait. » Impossible. Oh oui, oui. Ça, ça a été la goutte qui a fait déborder le bas. Je me suis dit « Je ne peux pas continuer à me battre comme ça contre cette machine-là ». Puis ça a été vraiment là, ça m'a vraiment choquée que des gens pensent comme ça. Puis à l'époque, il était super big, Corneille, en France. J'ai dit « Merci, bonsoir. Je vais aller faire ce que j'aime. Puis je vais pousser les gens que je veux pousser. » Puis c'est vraiment ça parce que je me suis dit, tu sais, je voyais comment ça fonctionne à l'interne. Puis je me dis « Si jamais on pouvait avoir quelqu'un qui était capable de, justement, qui connaît les gens à l'interne puis qui peut pousser, peut-être que ça va aider parce que les gens, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas c'est qui. Ils ne savaient même pas c'était qui, Corneille. » Fait que tu sais, on partait de loin. Fait que je me suis dit « Bien, je vais utiliser ce que j'ai, mes connaissances. Puis je vais faire en sorte qu'on parle plus de ces artistes-là dans les médias. » Puis ça a vraiment bien marché, vraiment. Mais tu as vu, je pense que ce que j'ai remarqué dans ton CV, c'est que ce qui est commun dans tous tes projets, c'est que tu veux faire réunir les autres. Tu veux faire, tu veux mettre les talents de l'avant. Autant en Galadine Assis que dans ton groupe de télécommunications, on dirait que c'est vraiment ça. Le but de Carla, c'est de montrer qu'il y a plein de gens talentueux qui méritent d'avoir sa place. Fait clairement que tu as fait un switch. Je pense que c'est la meilleure décision de ta vie, même si tu as dû passer à travers des choses qui… Je ne peux pas croire qu'en 2000, c'est encore des choses qui se font. Bien, oui. Chez Radio-Can en plus, qui est censé être comme la télé du Québec, tu sais, ce que ça me… Ça s'améliore. C'est pas… Il y a encore du travail à faire, mais ça s'améliore. Je te dirais que c'était pire à mon époque. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'ouverture. On voit les changements. Tu sais, il faut encore pousser un peu plus, mais on voit la différence. Donc, ça… Fait que je pense que ça s'en va dans la bonne direction. Exact. Ça va dans la bonne direction. Fait que là, tu dis « Je pars ma boîte ». Tu pars tout seul, tu fonds ça avec quelqu'un. C'est quoi les débuts de Groupe C et de communication? Groupe C et de communication, au départ, on était deux. Marjorie et moi. Marjorie et et la dynastie ensemble. OK, je ne savais pas. Wow. Oui, oui, oui. Donc, il y a eu une période où est-ce qu'on était… On s'est séparés que moi, je suis restée tout seul dans l'entreprise. Mais au départ, on était les deux. Puis, Marjorie s'occupait plus du côté événementiel. Puis moi, je faisais plus les relations de presse. Fait qu'on a commencé les deux comme ça en 2005. Je vais avoir 24, 25 ans à l'époque. C'est peut-être un petit peu plus jeune. Oui, 24 ou 25. Puis, tu sais, on ne connaissait rien. C'est clair. On a vraiment appris sur le tas. Puis je me rappellerais toujours, mon premier client, c'était l'Assemblée. Je ne sais pas si tu connais le groupe de rap, l'Assemblée. Bien oui, l'Assemblée. Ironique. Oui, ironique. Puis Narquois, ça. Narquois, exact. Ça a été les premiers qui ont cru en nous. Puis, eh, Colline, qu'on a fait des erreurs. C'est incroyable. Mais, tu sais, justement, le fait que ces artistes-là n'avaient jamais eu cette structure-là avant, bien, ça nous a permis de faire pas mal d'erreurs. Puis d'apprendre le métier sur le temps. Mais on avait le cœur à la bonne place. Fait que les artistes étaient comme super contents. Puis un succès en emmenait un autre. Puis c'est pour ça qu'on a eu beaucoup, beaucoup de clients à la base. Fait que ça n'a pas été super difficile d'installer la crédibilité de groupe Cécommunications parce qu'on était comme presque les seuls à faire ça. Puis c'est vraiment une période de ma vie que je vais... Je n'ai jamais oublié. On a vraiment eu du fun. Tu sais, aujourd'hui, je travaille, mais j'aime ce que je fais. Mais à l'époque, là, on avait du fun. Ah, mais tu avais sûrement faim aussi. Tu sais, vous êtes deux jeunes. Vous avez le goût de créer des trucs. Puis comme un... Vous n'êtes pas moins blasé. Mais on dirait que quand... Quand je pense à mes débuts d'entrepreneur, là, quand j'avais comme 20 ans d'année, je ne suis pas très vieux, là, mais je veux dire, il reste que, mettons, il y a 10 ans. On dirait que rien n'est impossible. On dirait que même s'il y a eu des embûches, c'est comme des... C'est comme nouveau. On dirait qu'à travers les années, plus tu vis des problèmes, plus tu vis des difficultés, ça s'empile un peu plus. Quand tu es jeune, on dirait que ça va aller, tu penses autre chose, puis tu t'en fous. Puis ta relation avec elle, ça s'est bien passé dès le début ou il y a eu des petits accrochages? Bien, ça s'est bien passé jusqu'à ce qu'elle ait un chum. OK. Puis que son chum, il y avait un projet, puis elle a décidé de me ditcher, là, pour aller travailler avec le projet de son chum. Marjorie, 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 Marjorie. Elle essaie de nous écouter, là. Ça a été ça. On a eu un petit froid pendant un certain temps, quelques années, parce que je trouvais ça plate, la façon que ça avait été fait. On avait quand même ce rêve-là ensemble. Puis on s'est retrouvés quelques années plus tard. Je me dis, c'est une amitié vraiment solide à la fin. On a eu, je pense, peut-être 10 ans sans se parler, à peu près. Ah, sans se dire un mot. Sans se dire un mot. Quelle l'eau a coulé sous les ponts, là. Oui, mais c'était, comment je pourrais dire? C'était, moi, je ne suis pas quelqu'un de super orgueilleux et rancunier. Mais en même temps, j'avais trouvé ça dur du jour au lendemain de me retrouver avec un loyer. Toutes les responsabilités de l'entreprise seule. Puis j'avais quand même l'orgueil de me dire, je vais réussir quand même, par exemple. Tu sais, je n'avais pas d'orgueil par rapport à elle, mais je me disais, tu m'as laissé tomber, tabarouette. Tu vas voir, tu vas voir, tu vas le regretter. Wow! Puis, fait que c'est ça, mais ça m'a motivée à ne pas arrêter, à foncer, tu sais. Puis ça m'avait fait une blessure, tu sais. C'est une blessure d'amitié, une blessure de travail. Puis, mais c'est ça, mais je ne lui en voulais pas parce que je me disais, bon, tu sais, l'amour nous fait faire plein de choses. Absolument. Est-ce que tu es encore avec le même gars ou non? Même pas! Non! Ça n'a même pas valu la peine. Puis, quand tu es partie de cette compagnie-là, qu'est-ce que tu n'avais pas pensé? Qu'est-ce que tu t'as fait? Oh boy, ça, celle-là, on n'avait pas pensé à ça. Ça, c'est vrai, il faut penser à ça. Il y a-tu des choses que tu... On n'avait pensé à rien. OK, parfait. Excellent. Prochaine question. On n'avait pensé à rien. Je te jure, on n'avait pensé à rien. On est allé faire l'enregistrement. On a pris un bureau sur Sainte-Catherine au coin de Guy. Oui. En tout cas, le propriétaire était super gentil parce qu'il nous avait fait un méchant bon prix, parce que ça valait peut-être deux fois le prix. Mais on n'avait pensé à rien. On n'avait aucune idée. On avait pris le SAGE. Pendant un an, on avait un salaire de base. Est-ce que le SAGE, c'est comme un programme de... Une subvention salariale, oui. Pendant un an, il fallait monter notre plan d'affaires et tout ça. On a vraiment appris sur l'automne. Mais là, aujourd'hui, ça, c'est terminé. C'est du passé. Oui. Pourquoi c'est du passé? Qu'est-ce qui est arrivé? En fait, ce qui est arrivé, c'est que je suis devenue maman. Puis, quand je suis revenue à Montréal... Parce que j'avais parti trois ans en Haïti. Oui, ça s'en vient, ça. Haïti, partie trois ans. Ça s'en vient. Puis, quand je suis revenue, je savais que c'était plus compatible avec la réalité d'une mère monoparentale. La business, elle aurait... Mais en fait, je pensais ça, mais j'en fais autant aujourd'hui. Mais à l'époque, je me disais, je ne pourrais pas être mère monoparentale. Puis, en plus, avoir une compagnie de relations publiques, être toujours sortie. Il faut que tu sois dans les rendez-vous, les 5 à 7, les 6. Il faut que tu fasses la business. Il faut que tu sois « out there », comme ils disent. Puis, je me disais, bien, ça ne marchera pas. Fait que j'ai arrêté l'entreprise en 2016. OK, c'est un choix personnel. Oui, c'est un choix personnel, oui. C'était déchirant ou...? Non, pas déchirant, parce que je me disais, j'avais fait le tour aussi. OK. Ce n'était pas déchirant. C'était vraiment comme la fin d'une étape. C'est comme, on va passer à d'autres choses. On va faire d'autres choses. Puis, je ne savais pas ce que j'allais faire du tout. Mais on va faire d'autres choses. Puis là, quand on parle d'Haïti, justement, tu as été en Haïti avec ton père la première fois. Tu as senti un appel de ton pays natal. Tu as décidé de faire le bal en blanc là-bas. Puis après, tu as été vivre là-bas pendant trois ans. Tu as tout laissé de côté à Montréal pour partir? En fait, ce qui t'est arrivé, presque tout. Presque tout. En 2013, j'avais commencé à travailler pour le Monistreau du Nord en 2009. Oui. En 2013, je suis allée pour organiser le premier dîner en blanc. Et j'ai eu un coup de foudre. Donc, normalement, je devais aller deux semaines. Puis, on avait quelqu'un en Haïti qui nous aidait pour l'organisation. Puis, finalement, la personne qu'on avait sélectionnée, elle n'avait rien fait. Fait que moi, je suis allée deux semaines. Puis là, j'ai réalisé qu'il fallait que je sois sur place parce que ça n'allait pas se faire. Puis, normalement, j'aurais dû être là de mai à juillet. Puis après ça, j'ai fait comme... Je ne retourne plus. On ne l'entendra pas, mais j'ai dit que je ne retourne plus. Je me suis dit que c'est là ma place. Comme pendant longtemps, je me cherchais un peu. Tu sais, on est... Quand on est enfant d'immigrant, puis surtout les gens de la communauté haïtienne sont hyper fiers. On connaît notre pays d'origine par la culture, la nourriture, la musique, mais on n'y a pas vécu. Fait que moi, c'était comme vraiment la première fois que je vivais en Haïti. Puis je me suis dit, bien là, je me suis retrouvée. Je me suis trouvée. C'est là ma place. C'est là que j'ai appelé ma mère, mon père. J'ai dit, bien, je rentre à Montréal pour une semaine. Puis je retourne en Haïti. Puis je ne sais pas ce que je vais faire. J'avais pas de travail. Fait que je me suis mise à chercher un travail. Fait que j'ai trouvé quelque chose dans une école hôtelière. Après ça, tu sais, ça a été de fil en aiguille. Puis j'ai resté là trois ans. J'ai fait des projets. Puis à Montréal, j'avais juste gardé le mois d'histoire des Noirs. Fait que je travaillais à distance pour le mois d'histoire des Noirs. Mais c'est la seule chose que j'avais gardée. Fait que là, tout était en aude. C'est un gros changement d'une vie, de changer d'un pays, puis de retourner. En fait, là-bas, tu t'es quand même impliqué pareil. Tu as fait des projets, le Consomme local, Burger Week, je pense aussi. Comment que les gens reçoivent quelqu'un de la diaspora dans le pays quand tu retournes? Es-tu bien accueilli? Comment ça se passe? Ça dépend des milieux. Au départ, ça a été super tough parce que le monde y est pas mal de moi. Parce qu'à l'époque, je parlais, je comprenais hyper bien le créole, mais je le parlais extrêmement mal. OK. Fait que c'était, à chaque fois que j'ouvrais la bouche, le monde partait à rien de moi. Fait que j'ai dû vraiment comme m'acclimater, parler, vraiment m'asseoir, puis de me dire, bon, bien, Carla, il va falloir que tu te déniaises un peu. Fait que j'avais un ami qui m'aidait beaucoup pour les expressions. Il y a des affaires, les gens disaient, je comprenais pas, vraiment. Je comprenais les mots, mais je comprenais pas la signification, le sens. Fait que ça a pris un petit temps de m'acclimater. Puis je te dirais qu'il y a des gens qui m'ont accueilli les bras ouverts. Puis il y a un autre côté qui a été très difficile parce qu'Haïti, c'est quand même assez petit en termes de réseau. Puis si t'es pas la fille d'eux, ou tu viens pas de telle famille, ou bien tu viens d'une famille modeste, il y a quand même un système de classe. Fait qu'il faut vraiment que t'arrives à naviguer à travers ça. Puis moi, j'ai trouvé ça difficile parce que j'avais l'impression que des fois, j'avais des compétences, puis que les gens, c'était pas important. Pour eux, ce qui était important, c'est comme, c'est quoi ton nom de famille? Fait que ça a été vraiment différent parce qu'ici, on priorise l'excellence, les connaissances, l'expertise. Tandis que là-bas, c'est beaucoup qui tu connais, les clics. Ça a été ça, je trouvais ça un petit peu plus difficile. Mais en général, c'était une super belle expérience. Parce que t'arrives là-bas, tu veux créer des projets, mais tu connais personne vraiment. T'as-tu beaucoup de famille là-bas quand t'arrives? Non, non. Moi, quand je connais, j'arrive là-bas, j'ai personne. J'ai ma tante qui habite là-bas, mais qui habite dans un coin perdu, puis elle connaît personne. Fait qu'elle était pas très utile. Mais j'ai eu la chance de rencontrer des gens exceptionnels, vraiment, qui m'ont ouvert les bras, puis qui m'ont vraiment permis de faire ce que j'ai fait, quand même assez rapidement. Puis avec l'événement, le premier événement qu'on avait fait d'Inamblant, ça nous a vraiment permis de rencontrer beaucoup de gens. Fait que tu sais, on savait qu'avec l'événement, ça m'a permis de vraiment connaître pas mal de gens, puis de créer mon réseau. Mais je suis partie de rien là. Vraiment, vraiment. Mais j'ai eu des... Et pourquoi tu reviens à Montréal? Oh mon Dieu, ça, c'est une autre expérience. Si Haïti, c'est... Je pense que c'est dans un podcast... Je pense que c'est Coconut Podcast que j'ai écouté hier. L'animateur a un bijou. Ce gars-là, wow! On a été à l'école ensemble. C'est drôle. Ah, mais quel personnage dans le sens positif, là. Quand il parlait, je suis comme... Tu sais, je veux que ce soit mon ami. C'est fou. En tout cas, mais tu peux dire que dans ce podcast-là, je pense que tu dis que plus tard, tu veux retourner. Tu veux faire ta retraite là-bas. Puis tu as vraiment ressenti qu'Haïti, c'est un pays extraordinaire. Pourquoi tu reviens à Montréal? Je reviens à Montréal pour deux choses. Un, parce que je suis tombée enceinte en Haïti. Tu as fait de la partée en Haïti, hein? Non, c'était pas... Non, 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 non. C'était organisé, là. C'était planifié, c'était voulu. C'était pas un accident. Mais j'ai fait de la partée pareil. Puis il commençait à avoir de l'insécurité. Fait qu'en étant enceinte, je me disais... J'avais été prise dans une manifestation. Ma voiture avait été saccagée pendant que je suis à l'intérieur. J'avais vraiment eu de la frousse, là. Je comprends. Puis je me suis dit non. Puis avec le père de ma fille, ça allait sous-eau. OK. Fait que je me suis dit, à cause de l'insécurité, je me voyais pas nécessairement faire ma grossesse là-bas, au cas où qu'il arrive quelque chose. Fait que j'ai décidé de rentrer. Puis c'est ça, le pays allait mal. Fait que c'était vraiment difficile. Moi, j'ai pas de famille là-bas. Fait que tu sais, il arrive de quoi? Je suis toute seule. Tout seul, oui. Puis je me disais, s'il arrive quelque chose avec la grossesse, le système de santé est pas super efficace. C'est le fun quand t'es tout seul, t'es jeune, puis t'as personne à charge. Mais quand tu dois commencer à penser pour un autre être, là, tu commences à avoir tous les problèmes que tu voyais pas avant. Fait que ça a été ça mon... la raison pour laquelle je me suis dit, bien, il faut que je rentre à Montréal. Je pense que c'est, là, 4 ou 5 ans, c'était la fête à Gaëlle, puis je voulais faire quelque chose d'extraordinaire sur la fête, tu sais. Je sais qu'il travaille beaucoup, puis j'ai fait une surprise, tu sais, puis il a jamais été en Haïti de toute sa vie. Puis je me suis dit, je vais acheter le vieil avion, on va lancer mon Haïti. Puis je commence à lire des livres un peu, puis j'ai lu l'énigme du retour, je pense, de Danny. Tu sais, la façon qu'il en parle, puis là, j'ai commencé à parler un peu à des contacts que j'ai, puis nous avons eu en ce moment, Haïti, c'est pas le bon moment, vraiment, si t'es blanc en plus, tu vas là-bas. Je suis pas sûr, mais tu sais, éventuellement, c'est le genre de truc que j'aimerais faire à Gaëlle, puis il va soit pas écouter le podcast, fait que c'est pas grave, mais je vais faire une surprise de l'emmener sans qu'il le sache en Haïti, tu sais. Sauf que je veux juste essayer de trouver le bon timing, les bons endroits à aller, tu sais. Parce que j'irais pas en Haïti sur le bord de la... dans un resort, là. C'est pas son but, là. Non, mais c'est... C'est vraiment le plus beau pays au monde. Non, mais sérieux, là. Les gens sont chaleureux. Tu sais, malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, moi, j'ai vécu, tu sais, j'ai voyagé quand même, là. Peut-être que j'ai un attachement, là, mais c'est vraiment un beau pays. Puis je m'en rappelle avant, pendant que j'étais là-bas, tu sais, je me disais toujours, si t'attends le bon moment pour aller à Haïti, tu vas jamais y aller. Parce qu'il y a tout le temps quelque chose, les nouvelles, il se passe toujours quelque chose. En ce moment, c'est vraiment pas le bon moment. OK. Ça, c'est noté. Mais c'est ça. Aujourd'hui, c'était ces années, ça a été terrible. Mais si tu peux le faire, là, je peux te donner, je peux te faire tout ton séjour, là. Tu sais, aller à Jacmel, au Cap-Haïtien. Il y a une place en Haïti, c'est ma place préférée, ça s'appelle Port-Salut. C'est tellement beau. L'île de la Tortue. En tout cas, regarde, le pays, il faudrait au moins que tu bookes trois semaines pour être capable de faire... Trois semaines. Moi, je voyage vite, Carla, là. Moi, ça y va, là. Moi, c'est le sac à dos. C'est debout à 6 heures. Moi, j'ai un tour du Maroc à 8 jours, là. Fait qu'il faut que ça y aille, là. Non, mais si tu veux... Non, si tu veux prendre le temps d'enjoy puis de découvrir... Tu sais, juste Jacmel, tu peux passer facilement une semaine. Son Gaël, il est plus lent, lui, niveau voyage. Le Gaël est très posé. Fait que j'en suis le rythme de Gaël, ça va être son voyage. Trois semaines. Trois surprises. Tu fais le sud, Jacmel, Port-Salut. Après ça, tu vas à l'Île-la-Vache. C'est magnifique, là-bas. Après ça, tu vas dans le nord, Cap-Haïtien. Puis moi, je te dirais, tu finis avec Port-au-Prince. Parce qu'il y a quand même des choses à Port-au-Prince, mais Port-au-Prince, c'est comme... Il y a tout le temps un problème. Fait que si tu vas, Jacmel, Cap-Haïtien, puis après ça, tu finis avec Port-au-Prince, je pense que vous allez avoir bien et bien du fun. Je vais attendre peut-être tes 35 ans, Gaël, un événement spécial, là, parce qu'il faut calmer ses dépenses. Mais honnêtement, c'est quelque chose qui me tenterait vraiment à faire avec lui. Je pense que c'est genre le gars qui va... Dès qu'il va atterrir, je suis sûr qu'il va se mettre à pleurer puis avoir un... T'es quand même très émotionnel je parlais même pas créole. Fait que ça a été... Ça a été quelque chose, là. Je suis allée à Léogan, qui est le village natal de mon père. J'ai vu la maison dans laquelle il a grandi. Wow! On a dormi là, être encore là. C'était un petit cabanon, là. C'est comme... Ici, là, ça serait un cabanon. OK. Sa famille, ils étaient trois enfants, ils ont grandi là. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de courante. Tu vas à la rivière chercher ton eau. Ça a été la plus belle expérience de ma vie, là. Wow! Mais c'est... Puis tu vois la nature, il y a des casques... C'est magnifique. Puis les gens sont simples. Tu sais, c'est ça que je dis. À peu près, ça reste quand même une ville. C'est la capitale. Fait que ça bouge beaucoup, tu sais. Si tu veux faire le party, si vous voulez aller... Tu sais, pour moi, c'est un... À peu près, j'ai vécu les plus gros parties, là. Tu sais, DJ à l'extérieur sur une montagne, tu vois la ville. C'est un autre vibe. Mais en même temps, quand tu sors de la ville, tu vas dans les régions, là, tu vas dans... Tu sais, à la campagne. C'est vraiment magnifique, là. Donc, c'est vraiment dommage de voir que le pays en arrache. Ça va se calmer, éventuellement, souvent, ça va aller mieux. On l'espère. À chaque année, ça va pire, mais on l'espère. À ce moment-là, moi, je vais prendre bien l'avion. Je vous laisserai savoir quand c'est le temps d'y aller. Avoir un petit texto, quelque chose serait parfait. Si on parle du Gala du Nassi, qui était une nécessité, clairement, fait que ça soit faite à Montréal, au Québec, même, en fait, dans beaucoup de places dans le monde, le Gala du Nassi devrait exister. C'est énorme comme projet. On part un gala. D'où vient l'idée? Comment tu te lances là-dedans? En fait, c'est ça. Quand je suis revenue d'Haïti, je n'avais rien à faire. Puis, je suis enceinte. Oui. Puis, au lieu de me calmer, je vais me dire, bien là, je vais l'apprendre cool. J'ai un de mes amis qui s'appelle Jacques. Je l'ai appelé, puis je lui disais, tu sais, j'ai un peu plus de temps. J'aimerais ça faire un projet, etc., etc. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis, lui, il a proposé l'idée de faire un gala. Je suis vraiment, oui, t'es sûre. Parce qu'il y avait le gala Soba à une époque. Puis, je dis, ah, t'es sûre? Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de gala Soba. Je pense que ça faisait 8-9 ans. Puis là, je me suis dit, ah, bien, écoute, pourquoi pas? Tu sais? Je pense que j'avais trois mois de grossesse. Parce qu'au gala, t'étais vraiment au top, au pic de ta grossesse. Je suis en chaise roulante. Je suis censée être alitée. Je n'étais pas censée être du tout en mode gala. Fait que, oui, j'étais presque due. J'ai été à deux mois. Puis aussi, on a parti ça. Puis Marjorie, elle, bien, justement, quand elle m'avait dit de chez, elle organisait le gala Soba avec son ex, son copain. OK. Donc, j'ai dit à Jacques, j'ai dit, écoute, dis-toi, dis-moi, on sait comment organiser un gala. Il y a juste Marjorie, que je sais, qui est capable de faire ça comme une pro. Fait que c'est comme ça que je l'ai rappelé. C'était la première fois qu'on se revoyait depuis. Tu sais, qu'on travaillait, on s'était revus une couple de fois, mais qu'on travaillait ensemble. Fait que c'est comme ça que s'est commencé l'idée du gala. Puis c'est de vraiment dire, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent, ah, bien, c'est une réponse au fait qu'il manque de la diversité dans les galas québécois. Oui, mais en même temps, la raison principale, c'est de se dire, on a envie de se récompenser. Tu sais, on a envie de se voir, on a envie de se réunir, on a envie de se rencontrer. Puis de célébrer. De célébrer. Puis oui, si ça permet de mettre la lumière, de faire rayonner des talents, puis tout ça. Puis c'est pas juste une réponse à, je pense que c'est complémentaire. Probablement, même s'il y aurait de la diversité dans les autres galas, il n'y aurait jamais assez d'espace pour qu'on puisse récompenser tous ces gens-là. Fait que je me dis, c'est important cette plateforme-là, parce que que ce soit Isabelle Racicot, Philippe Femmio, P.Y., Kevin Raphaël, Andy Maïpressoir, c'est de se dire que c'est la première fois qu'ils ont reçu un prix pour leur travail sur le Gala Dynastie. Pour moi, c'est important. C'est important que les gens sachent que ce qu'ils font a une valeur, puis que les gens les voient comme des modèles. Exact. Puis de penser que c'est possible. Puis on le voit de plus en plus, les gens qui étaient réfractaires aller dans certains domaines. aujourd'hui, ils voient qu'Ariana Jean-Louis Preach, Eddie King. Tu sais, le fait qu'on en voit de plus en plus, mais sur les bancs de l'école de l'humour, il y a plus de gens de la diversité. C'est sûr. Fait que c'est important. Pour nous, c'est important de mettre la lumière sur ces gens-là, puis de faire en sorte qu'on reconnaît leur travail. Clairement. Combien de temps ça prend? En fait, tu étais en scène de trois mois, puis ça a pris quoi? Même pas six mois à organiser? La première édition, je n'avais juste pas d'allure. La première édition, on avait l'idée, mais on n'avait pas une scène. OK. Fait que là, il fallait qu'on trouve un commanditaire qui allait dire oui. Puis le commanditaire, on l'a eu au mois de novembre. C'est la banque TD? La banque TD, oui. Ça, c'est un major, énorme commanditaire. Quand tu approches une banque avec une idée d'une première édition, c'est quand même bold comme tentative. Comment tu as réussi à les convaincre? On avait déjà, ils étaient déjà partenaires du mois d'histoire des Noirs. OK. Fait que j'avais déjà les contacts. Puis je pense que j'avais réussi à mettre une certaine crédibilité au mois puis ils connaissaient comment je travaillais. Fait que ça a été, je pense, facile parce qu'ils connaissaient mon actif, tout ce que j'avais fait par le passé. Puis ils avaient confiance que ça allait marcher. Mais tu sais, nous, on ne savait pas où est-ce qu'on s'en allait. C'était où la première édition? À l'Olympia. OK. Quand même. À l'Olympia. Donc, on s'est vraiment lancé là. Fait qu'on a eu le go au mois de novembre. Puis la première édition, c'était en février. Fait que ça n'a pas eu énormément de temps. Fait que c'est ça aussi qui fait qu'on a fait des erreurs, des choses qu'on aurait dû faire différemment. On a appris de ça. Puis les gens nous l'ont dit aussi. C'est comme étant la plus grosse erreur ou une des plus grosses que vous avez faites? Je pense que jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours la plus grosse erreur qu'on a faite à l'époque. Je pense que ça a été de ne pas inclure assez les gens de la communauté. Tu sais, on avait notre idée puis on était notre groupe de quatre, cinq personnes. Puis on a toutes réfléchi par nous-mêmes. Puis je pense que ça a été ça la plus grosse erreur. C'est de ne pas... On n'avait pas le temps. C'est ça. Impliquer autant de gens en peu de temps, c'est difficile. C'est difficile. Fait qu'on a appris de ça parce qu'il y a des choses qu'on a faites qu'on n'aurait pas dû faire de cette façon-là. Mais à chaque année, on en fait des erreurs. On en fait encore aujourd'hui. Mais c'est normal. Mais on apprend puis on s'améliore. Puis je me rappelle, la première année, on s'était dit, on veut que le gala soit à la place des arts. Je me rappelle, on avait fait un discours puis on avait dit, on va être à la place des arts. Puis de voir que la quatrième édition, elle était à la place des arts, c'était next. Next, ça va être, on était au Théâtre Maisonneuve. Fait qu'on s'est dit, le prochain, ça va être à Wilfried Pelletier. C'est juste, pour nous, c'est important d'investir ce milieu-là parce que pour beaucoup de gens, la place des arts est inaccessible en termes de, tu sais, les prix des billets, de spectacles. Fait que c'est rare de voir des productions qui attirent les gens de la communauté noire. Puis la place des arts, c'est un collaborateur vraiment privilégié puis ils font énormément d'efforts. Mais ça reste quand même qui continue. Mais de voir 1200 personnes de la communauté noire investir la place des arts, c'est le fun parce que tu te dis, bien, ça fait partie de notre ville, c'est un espace où est-ce qu'on peut être, nous aussi. Tu sais, peut-être pour toi, ça a de l'air d'être douté. Non, 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 ça fait du sens. Quand je pense à la place des arts, je pense vraiment à une certaine classe sociale. C'est ça, c'est une élite. C'est triste, là, mais je pense vraiment à ça. Même moi, la première fois que j'étais à la place des arts, je me sentais comme quasiment, oh, je suis à ma place. Même, puis là, c'est rien contre tout le staff de la place des arts, mais même le staff dans les bars de la place des arts, des fois, je sens un... ils ne sont pas hautains, mais je sens qu'il y a une certaine... Je vais vous expliquer. Il y a une certaine atmosphère à la place des arts qui, on dirait, n'est pas accessible à tous. Ça, c'est triste parce que c'est des salles qui sont incroyables, autant au niveau du son que de la beauté des salles. Je pense que d'arriver à amener le gala là-bas, c'est exactement ce que vous deviez faire. C'était la chose à faire. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, puis à chaque année qu'on fait le gala, on donne au moins, je dirais, entre 200 à 300 billets, on les donne à des organisations pour qu'ils invitent des jeunes. Wow! Tu sais, là, de voir plein de jeunes venir pour la première fois à la place des arts, c'est vraiment le fun de voir ça. Puis après ça, ça les ouvre à cet environnement-là, puis peut-être qu'ils vont voir d'autres spectacles, d'autres choses. Puis on travaille vraiment au niveau du mois d'histoire des Noirs avec la place des arts pour toujours quand il y a des activités, des productions qui peuvent intéresser les gens de la communauté. Tu sais, on travaille toujours pour avoir des prix spéciaux, juste pour faire en sorte de démocratiser l'art pour que ce soit beaucoup plus accessible. Donc, ils font beaucoup d'efforts à ce niveau-là. C'est bien. Mais tu sais, on parle de rassembler des gens. Le Galadynastie, je pense dans l'entrevue ce que j'ai écouté et que tu disais que les gens de l'organisation ne se payent pas vraiment. Tu sais, vous le faites vraiment par cœur, par amour de le faire. Comment tu fais pour rassembler autant de bénévoles, autant de gens pour leur montrer ta vision et qu'ils embarquent avec toi? Parce qu'il y a un gros projet de me dire qu'on part un gala. Si Gaëlle, la matinée, elle me disait que je pars mon gala, c'est moi que je ferais que je vais être là parce que je suis homme d'amour. Mais on ne sera peut-être pas comme 200 bénévoles. Quand tu fais pour convaincre ces gens-là d'embarquer avec toi? En fait, on a une fille qui s'appelle Sarah Daphne Adolphe. Elle, elle s'occupe des bénévoles. Et c'est elle elle fait une job incroyable. Je pense que c'est l'important. Puis Sarah, la première fois qu'elle a fait le gala, sa tâche, c'était la première année. Je ne la connaissais pas. Sarah, elle avait donné son nom pour être bénévole. Sa tâche, c'était de me promener avec ma chaise roulante. C'était ça sa tâche. Puis je pense que ça l'a marqué de voir à quel point j'étais enceinte jusque là puis que j'étais passionnée. Puis à un moment donné, il y avait quelqu'un qui avait fait une erreur, mais une erreur monumentale. Puis là, j'ai dit, tu sais quoi, lâche-moi avec la chaise roulante. Puis là, je me suis mise à marcher, à courir, à gueuler après du monde. Mais tout ça pour dire qu'elle a vu cette passion-là puis elle a compris pourquoi qu'on le faisait puis pourquoi on voulait que ce soit professionnel, que les gens aient pas à dire qu'on les accueille bien. Fait qu'elle a vu tout ça, Sarah. Puis justement, elle me dit souvent que ça l'a marqué de voir qu'enseigne comme que j'étais, que j'ai parti de ce projet-là puis comment j'y tenais puis qu'on n'est pas pays. Puis je pense qu'elle a pris ça, elle, sur elle, pour le transmettre aux autres bénévoles. Fait que quand elle les approche, je pense qu'elle a cette passion pour l'événement-là puis qu'elle le transmet aux bénévoles. Puis il ne faut pas oublier que les gens, ils ont besoin de se voir aussi. Fait que c'est le seul événement dans la communauté à Montréal de cette envergure-là, je ne dis pas qu'elle n'a pas d'autre, mais de cette envergure-là qui met le focus sur les gens. Donc les gens sont fiers d'avoir un événement comme le Gala Dynastie puis je pense que c'est pour ça qu'ils donnent du temps. Puis d'année en année, c'est les mêmes bénévoles qui viennent puis qui recrutent leurs amis. C'est vraiment beau de voir. Il y en a qui font de la sécurité, il y en a qui font... Il y a des bénévoles pour tout, mais ils sont vraiment engagés. Puis moi, je trouve ça vraiment beau. Puis des fois, je me dis, Sarah, moi, j'ai un caractère de cochon. Puis des fois, je me dis, si Sarah est encore là, vraiment, c'est parce qu'elle y croit. Puis c'est plus grand que nous. C'est plus grand que nous, les organisateurs. Des fois, on a envie d'abandonner. Des fois, on reçoit des critiques qui font mal. Puis des fois, j'ai envie de dire, pourquoi? Je peux faire d'autres choses. Je ne suis pas obligée de donner mon temps puis de faire ça. Puis des fois, j'ai envie d'abandonner vraiment. J'ai envie de dire, trouvez-vous quelque chose d'autre pour chialer. Mais en même temps, le nombre d'amour qu'on reçoit, le nombre de gens qui nous disent que c'est important pour eux, qui nous félicitent. J'ai une femme qui avait un enfant métis. Elle nous a écrit puis elle a dit, j'étais tellement contente d'emmener mon fils là parce que c'était la première fois que je sentais dans ses yeux, que je voyais dans ses yeux qu'il était fier de son côté black. Elle nous a écrit un long courriel. Tu sais, on reçoit tellement de témoignages positifs que des fois, je me dis, bon, OK, c'est vrai qu'il y a du négatif puis il y a du négatif constructif aussi. Il y a juste du négatif juste plate. Mais en même temps, écoute, on le fait le temps qu'on est capable de le faire puis après ça, on espère que ça va être un héritage pour peut-être faire d'autres choses, que d'autres choses soient produites à Montréal d'avoir cet impact-là pour la communauté. Exact. Éventuellement, tu vas peut-être finir par juste passer flambeau à quelqu'un qui va le prendre puis qui va avoir cette passion-là, ce désir de faire des grands changements comme tu fais puis qui va l'amener à un autre niveau puis ça pourrait être... C'est quoi en fait la plus grande vision que tu avais que tu aurais jusqu'à la dynastie? Ça se remplirait à quoi? D'un matin, la banque télé dit « Carla, vous avez 2,4 millions. » Le prochain gros move, c'est la télé. On veut amener ça à la télé. Qu'est-ce qui empêche que ça soit à la télé? Je ne crois même pas quand c'est pas encore à la télé. Comment as-tu? Qu'est-ce qui empêche? Je pense que... Il y a plusieurs raisons qui peuvent empêcher ça. Moi, je fais toujours la comparaison avec CBC. CBC, ils ont approché un groupe à Toronto puis ils leur ont dit « On veut que vous organisez un gala pour la communauté noire. » À Montréal, on n'a pas encore eu cette offre. Il n'y a aucun diffuseur qui est prêt à... Bien, je ne dis pas... Il n'y a pas eu cette volonté-là de venir vers nous. Parce que vous, vous avez essayé vers... Non, nous, on travaille... On n'a jamais... Je pense que nous, notre objectif, c'était de le rendre le plus professionnel possible, de faire toutes nos erreurs qu'on avait à faire puis aujourd'hui, d'avoir un produit. Quand je regarde le gala cette année qu'on a fait avec Youp, le format est quasiment... C'est télé, là. Je pense qu'on était très proche de ce qu'on pouvait faire à la télé. Fait que là, on a cette carte de visite. Fait que là, on peut aller voir un producteur puis dire « Regarde, c'est ça le gala dynastie, c'est ça qu'on veut faire. Puis on a quelque chose de professionnel qu'un diffuseur peut dire « OK, ouais, peut-être qu'on est intéressé. » La façon que ça fonctionne, c'est quand même assez compliqué. Il faut un producteur. Il faut que tu aies le diffuseur. Il faut que tu fasses ton montage financier. Il fallait qu'on se rende là. On est rendu là. Ça, je viens de dire, je pense que tu es rendu là. On est rendu là. La prochaine édition, c'est pas la télé. Il y a quelqu'un qui ne veut pas. C'est ça. Parce que je ne peux pas croire qu'il y a quand même beaucoup de chaînes, au plus que ce ne sera pas sur une méga chaîne ou peu importe, mais il n'y a pas un producteur. Ça va être une méga chaîne. Ah, c'est ça. Non, il faut, il faut, il faut. Crème. Je n'écoute pas beaucoup la télé parce que le contenu en général ne me parle pas vraiment. Mais tu sais, Gail a montré plein d'images, j'ai écouté une partie et je suis comme, tu ne peux pas ne pas mettre à la télé. C'est trop, c'est pro, c'est beau. C'est le message. Et là, tout est là pour que ce soit un produit de qualité. C'est une nécessité que ce soit la télé. On travaille là-dessus. Je vous le souhaite. On travaille là-dessus très fort. Ça va arriver. Mais à part ça, qui est un major, je pense que l'idée, ça serait de, notre vision en fait, plus large, c'est de dire que on a cette plateforme-là, comment on peut la faire pour, comment on peut l'utiliser au bénéfice de la communauté. Fait que là, on veut créer des partenariats aussi pour faire du mentorat auprès des jeunes qui sont intéressés aux disciplines artistiques. OK. On veut permettre à des gens, parce que je parle beaucoup avec Radio-Canada puis il y a un gros problème. Ils disent, on ne trouve pas de réalisateur noir. On ne trouve pas de caméramène noir. Il n'y a pas de technicien de son noir. Ils ne savent pas où aller chercher ou ils n'ont pas l'expérience pour pouvoir travailler sur des grosses productions. Fait que nous, on aimerait ça utiliser le gala aussi pour travailler avec certains producteurs pour créer genre des bourses qui permettraient aux gens de se professionnaliser dans ces métiers-là. Fait que tu pourrais venir faire un stage payé puis travailler avec un producteur ou un réalisateur, un scripteur. apprendre du métier à travers le gala dynastie. Fait qu'on a vraiment cette vision de ne pas juste être là une fois par année, mais d'avoir une approche puis de l'aide qu'on peut faire à la communauté à longueur d'année aussi. Fait qu'on a créé un univers autour du gala, pas juste faire un gala, un show, mais plutôt plus d'embarquer toutes les jeunes là-dedans. C'est une très bonne idée, ça. On pense, mais c'est pas évident à mettre sur pied, mais il faut pas oublier aussi qu'on est bénévole. Exact. Là, c'est travailler pour aller chercher les budgets nécessaires pour être capable de mettre ces budgets-là sur pied, puis engager les gens pour le faire parce qu'à un moment donné, moi, je commence à être fatiguée. Je comprends. J'emmène l'âge parce que j'aime ça puis je suis très boulimique de travail. Moi, je peux pas rien faire. T'étais enceinte puis t'as quand même lancé le projet. Tu savais que t'allais être au pic de ta grossesse. Fait que, tu sais, je pense que t'es vraiment quelqu'un qui ressent le besoin de le faire maintenant, tout de suite. T'as-tu d'autres projets comme ça que t'as fait que t'as fait? OK, je peux pas attendre. C'est comme, c'est là, il faut que ça se passe. Bien, je pense tous mes projets. Pas mal tous mes projets, mais tu sais, je me rappellerais toujours quand j'étais enceinte, à 29 semaines, j'ai commencé mon travail puis fait que je suis rentrée à l'hôpital. J'ai passé trois jours à l'hôpital. Puis là, j'ai forcé le médecin à me laisser sortir parce que c'était la conférence de presse du gala le matin même. Fait que là, je suis comme, OK, oui, ça va mieux, ça va mieux. Fait qu'il m'a dit, OK, mais il faut absolument que tu rentres à la maison et que tu te couches. Je suis comme, oui, pas de problème. Fait que je suis sortie de l'hôpital directement. J'avais encore mon bracelet, j'avais oublié de l'enlever à la conférence de presse du Gala Dynasty. Deux jours après, je suis rentrée à l'hôpital. Là, le métier a fait comme, tu restes là. Fait que je suis restée 11 jours, mais c'était même pas un mois avant le Gala. Fait que je faisais tous mes meetings. Le monde venait me voir dans ma chambre d'hôpital. Puis là, je faisais mes meetings du Gala. Ça n'avait aucun bon sens. Le monde, quand ils pensent à ça, ils disaient, mais Carlette, t'étais folle. Même les infirmières, elles étaient comme, tu sais, j'avais mon ordinateur. J'étais comme, j'avais ma chambre à moi toute seule. Puis je faisais des meetings, je recevais 3-4 personnes par jour. Puis je planifiais le Gala. Tu sais, c'est ça. Tu m'en parles, j'en ai des frissons. Moi, ce genre de personne-là comme toi qui, tu sais, qui fait ça? Qui est à l'hôpital, en grossesse, ordinateur, meeting? Personne ne fait ça à part des gens comme toi. Des gens malades. Mais c'est pas, c'est, tu sais, mais j'aime ça. Tu sais, je le vois pas comme une job. Puis un, c'est, j'aime ça. Puis deux, j'ai l'impression vraiment de contribuer à quelque chose de plus grand. Moi, je sais pas si c'est ça qui fait que ça me motive, mais j'ai l'impression que je me disais, mais c'est important que je le fasse. Puis si je le fais pas, qui va le faire? Pas dans le sens que je suis irremplaçable, mais c'est ma responsabilité de le faire. Fait que ce dont je suis responsable, il faut que je l'emmène à terme. Puis j'ai vraiment l'impression que j'ai toujours besoin, j'ai toujours ce sentiment de devoir faire quelque chose pour aider. Quand je suis allé en Haïti, j'aurais pu me contenter d'avoir une job. Non, il fallait que je fasse des projets. Il fallait que je mette les gens de l'avant. Quand on a fait Consommé local, moi et Nathalie, mon amie, c'est une amie de Montréal, on allait dans les épiceries puis on voyait que des produits américains ou dominicains. Puis on s'est comme, moi là, je suis en Haïti, je veux consommer des produits haïtiens. Où les trouver? Fait qu'on s'est dit, OK, on va faire Consommé local. Donc on a commencé. Moi, j'ai fait le tour du pays avec mon ex, le père de ma fille, pour aller à la rencontre des producteurs de riz, de café, de cacao. On a fait des vidéos. Pour moi, c'était super important de montrer cette richesse-là. Je n'en revenais pas que... Il y a des gens qui mangent du riz asiatique ou du riz américain. Quand tu as des producteurs de riz en Haïti, qui souffrent, parce que justement, ça coûte moins cher de consommer du riz américain ou asiatique. Pour moi, j'avais ce besoin-là de dire, il faut que je fasse quelque chose. On dirait que je ne suis pas capable de voir quelque chose et de me dire, je ne fais rien, je vais juste le regarder. Il faut que je fasse quelque chose. C'est beau et inspirant, ça, Carla. Est-ce que tu ralentis par moment? Pas vraiment. Non? Non. Pas vraiment. Là, j'ai mis un petit peu de mascara, mais j'ai plein de cheveux blancs. Mais non, mais garde-le. C'est beau des cheveux blancs. Non, 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 mais c'est pas que j'aime. C'est juste qu'ils sont comme mal placés. C'est vraiment très beau dès le début, je pense. C'est un peu comme à gauche adresse. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il faut que je ralentisse parce que je pense que mon corps me parle. Quand je vois mes cheveux blancs, je me dis, ça, c'est mon corps qui me parle parce qu'ils sont sortis vraiment du jour au lendemain. Mais ma fille m'a vraiment appris à prioriser certaines choses. Ça fait que je ne ralentis pas nécessairement parce que j'ai tellement de choses que je veux faire. Puis je pense toujours à ma fille quand je l'ai fait. Je me dis toujours, je veux lui laisser un héritage à ma fille. Puis quand j'ai héritage, c'est pas monétaire. Non, je vois. En tant que mère monoparentale, je veux qu'elle voit qu'il n'y a rien de gagné dans la vie. Il faut que tu travailles pour ce que... Il faut que tu sois passionné. Il faut que tu aimes ce que tu fais. Il faut que tu t'engages. Je veux qu'elle voit ça. Je veux qu'elle sache qu'il n'y a rien de facile. Moi, je me dis... Puis mon temps, on dirait que je ne pensais pas avant, mais depuis que j'ai ma fille, j'y pense beaucoup plus. C'est que je ne sais pas combien de temps il me reste. J'arrive jamais à savoir quel âge que j'ai. 42? J'ai 42. Oui, j'ai 42. Je sais plus ton âge que toi, c'est bon. Non, mais quand j'ai vu 41, je suis comme... Oh, la merde. J'ai 42 ans. Je ne sais pas, je me dis... Ça peut arrêter à n'importe quel moment. On dirait que c'est ça qui fait que je suis toujours en train d'essayer de faire de quoi. Je me dis... It's now or never. Je ne sais pas combien de temps que j'ai devant moi. Mais sache que, même si tu arrêtais tout aujourd'hui, tu as quand même légué un énorme héritage à ta fille. Tout ce que tu as réalisé. Si tu prends le temps de t'asseoir... C'est là que je me rends compte quand j'écris un peu les résumés de mes gens en entrevue, je suis comme... Des fois, je me dis que j'ai fait beaucoup de choses dans la vie. Je regarde vos résumés et je suis comme... OK. Moi, j'ai encore bien le chemin à faire. Parce que tu as fait énormément de choses. Tu t'impliques socialement. Tout ce que tu fais, tu le fais avec cœur. Tu le fais avec l'intention de vouloir aider les autres. Puis juste ça, c'est beaucoup plus que tellement de gens ont fait. Il n'y a pas peur que même si d'un matin, il arrive quelque chose puis tu arrêtes, c'est bien. Tout ce que tu as fait, tu l'as fait beaucoup plus que beaucoup de mères que je connais ont pu faire. Voilà. Ce compliment étant dit. Si on parle d'Origine Village, là, j'essaie de lire un petit peu. Raconte-moi un peu qu'est-ce que c'est, en gros. Bon, Origine Village, je te dirais, quand tu dis de ralentir, ça, c'est le projet où est-ce que je me suis dit j'ai ralenti parce que c'est... Un, c'est complexe, mais deux, il y a des limites de temps que je peux mettre sur certaines choses. Puis j'ai la chance d'avoir des partenaires comme vraiment exceptionnels, Williamson, Esther puis Stéphanie. Origine Village, c'est, ça a commencé fin 2019. OK. En tant qu'entrepreneur, on est tous des entrepreneurs puis on trouvait que c'était difficile d'entamer le virage numérique. Puis on avait comme idée de créer une base de données d'entrepreneurs issus des communautés noires puis c'est de créer un village pour qu'on soit capable de s'entraider. Wow, OK. Et éventuellement de pouvoir acheter ou des services sur les produits de ces entreprises-là parce qu'une des grandes problématiques de beaucoup d'entreprises c'est qu'ils n'ont pas de chiffre d'affaires. Fait qu'on s'est dit on va faire un projet qui va encourager les gens de consommer dans les communautés noires. OK. Puis après ça, il y a eu la pandémie. Oui, de courant. Fait que ça a été, bon, bien, c'est le temps de le lancer. Puis après ça, il y a eu George Floyd. Puis là, ça a été vraiment comme l'urgence d'agir parce que là, tout d'un coup, on dirait que les gens ont pris conscience de toutes les barrières systémiques que les gens des communautés noires font. Fait que là, ça a été très important pour nous de dire on va aider les entrepreneurs encore plus que jamais à faire ce virage numérique-là parce que, exemple, moi, en tant qu'entrepreneur, j'avais lancé mon entreprise Cajou en 2019 puis elle n'a pas survécu à la pandémie. Fait que pour nous, c'était vraiment important. Fait que c'est vraiment plus Williamson et Esther qui chapeautent ce projet-là, mais c'est vraiment de donner les outils aux entrepreneurs pour être capables de tirer leur épingle du jeu dans l'univers numérique, mais surtout de créer cette communauté de gens qui s'entraident aussi. Tu sais, tu parles de Floyd puis tu as écrit beaucoup de chroniques. J'ai pu te lire dans plein de médias. Je pense que j'avais dans le journal Métro de voir dans pleine place que tu prends quand même position face à ce qui se passe en ce moment. Puis je t'attends de dire que tu arrives à laisser aller un peu plus qu'avant ton côté militante parce que c'est trop lourd à porter, toujours essayer de ne pas survivre mais de combattre constamment. Comment tu fais pour ne pas avoir la haine constamment, de voir peu de choses changer? Même si oui, on évolue, il y a quand même tellement de chemin encore à faire. Comment tu ne fais pas que ça vient de te drainer et que tu es passionnée justement comme ça? Je te dirais que ça, ça a été une des décisions les plus difficiles à faire parce que quand je ne m'exprime pas, c'est une partie de moi-même. Écrire, j'adore écrire. Ça fait partie de qui je suis, de me poser des questions, de remettre certaines choses en question puis de les écrire. Souvent, je ne suis pas la meilleure personne pour être à l'oral. Moi, je suis vraiment une personne qui a l'écrit. Tu te débrouilles très, 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 très bien. Ma pensée, on dirait qu'elle est faite pour l'écrit. Ah, surement. Quand je parle, des fois, je ne me trouve pas, que je ne fais pas trop sens. Mais j'ai réalisé justement qu'il y a un tribut psychologique qui est trop lourd. Puis tant que je n'avais pas d'enfant, on dirait que je suis capable d'en prendre. Mais là, je trouvais que ça m'affectait à un point où est-ce que ça empiétait sur mes responsabilités parentales, que j'étais toujours de mauvaise humeur, que j'étais triste, que ça m'angoissait. Puis je me suis dit, je n'ai pas envie de cette énergie-là pour ma fille. J'ai envie d'être, quand je suis avec ma fille, d'être là. Pour moi, c'est une boule de bonheur. Puis je veux pouvoir être pleinement là pour elle, puis de ne pas toujours être justement fâchée, en colère, triste. Puis il y a eu aussi la partie après George Floyd où est-ce que moi, j'ai été victime d'harcèlement en ligne, de violence même, d'appels à mon domicile puis de menaces de mort. Puis c'est là où est-ce que j'ai fait comme, tu sais, il y a d'autres personnes peut-être qui vont reprendre, qui vont prendre le flambleau et qui le font déjà. Mais moi, personnellement, j'ai besoin de me protéger, j'ai besoin de protéger ma fille, ma famille. Puis je trouvais que ça ne valait pas la peine pour moi, personnellement, de sacrifier ma santé mentale pour ça. Fait que je me suis dit, je vais prendre un recul, je vais m'occuper de moi, m'occuper de ma santé mentale parce que je n'étais pas loin de la dépression. C'est pas dire que je n'étais pas en dépression. Dans les familles haïtiennes, des fois, on ne veut pas croire à ça, que ça existe, la dépression. Mais pour moi, je suis rendue au bout du rouleau. Puis je me suis dit, si je continue de même, je vais tout perdre. Je regardais ma fille puis je me suis dit, elle a besoin d'une mère qui est là pour elle. Je regarde à la distance. Puis des fois, ça me pogne. Je vois quelque chose puis je veux faire un commentaire. Je vois Jean-François Lézé qui écrit un article. Je suis comme, c'est tellement bourré de mauvaise foi, cet article-là. Ou bien Joseph Facal, dernièrement, qui a écrit un article qui s'est inventé un ami imaginaire. Je ne sais pas si tu as vu ça passer. Il s'est inventé un ami imaginaire noir puis il lui a fait dire plein de choses comme moi, plein de choses pour dire comment qu'il était content d'être Québécois, cet ami noir-là. Puis quand tu lis, tu ne le sais pas que c'est un ami imaginaire, mais à la fin de l'article, il dit, écoutez, cet ami-là n'existe pas, mais j'aimerais donc bien ça recevoir ce courriel de cet ami. C'est bourré de plein de choses. Puis là, je regarde ça puis je me dis, oh my God, que j'aimerais écrire, que j'aimerais répondre à ça. Puis je me dis, ça ne vaut pas la peine. Il y a un côté de moi qui dit, un, c'est fait exprès, c'est fait pour, c'est méchant, c'est fait pour justement susciter de la réaction puis vendre leur torchon de marde. Je suis désolée de dire ça de même, mais c'est ça. Puis après ça, je me suis dit, mais après ça, tu t'ouvres la porte à tellement de discussions. Puis le monde, c'est coup de pu. Aujourd'hui, c'est tellement polarisé. C'est comme, le monde, c'est coup de pu. Ça fait plus sens. Tu dis, je te dis de quoi, tu dis quelque chose d'autre. Il n'y a pas de discussion en fait. C'est juste, voici ce que je dis. C'est ça. Voici mon opinion. Puis il n'y a pas de, on ne se parle plus vraiment. Surtout pas sur les médias sociaux. Moi, j'ai des amis avec qui j'ai des conversations one-on-one puis on arrive à aller au fond des choses puis se dire les vraies affaires. J'ai un ami, quand il y a eu la saga du mot en N, moi, comme je dis, publiquement, je ne me suis pas prononcée. Mais à un moment donné, tu sais, mon ami québécois, Purlaine, il m'a dit, mais je ne comprends pas pourquoi ça te fait de quoi, pourquoi on ne pourrait pas le dire parce que tu n'as pas vécu l'esclavage puis c'est juste un mot, tu sais. Oh là là. Puis c'est mon ami, on est proche, je l'aime d'amour, vraiment. Puis pour lui, c'était comme, tu sais, c'est brimé, c'est liberté puis tout ça. Puis quand il m'a dit que je n'ai pas vécu l'esclavage, j'ai fait comme, OK. Puis on s'est parlé puis je lui ai dit, mais tu sais que mon nom, Beauvais, c'est mon nom de maître esclavagiste, parce que les esclaves, à l'époque, en Haïti, dans toutes les colonies, ils prenaient le nom du maître. Fait que je dis, tu sais, c'est comme que c'est particulier de dire que je n'ai pas vécu, mais cette histoire-là, je la porte encore en moi parce que je ne connais même pas mon vrai nom. Tu sais, ma lignée familiale, je ne connais pas ça. Fait que je me dis, puis là, il était comme, ah ouais, je comprends, puis merci pour cette conversation. Puis on a pu, tu sais, on a pu créer, tu sais, briser l'abcès puis aller au fond des choses, mais tu ne peux pas faire ça sur les médias sociaux. Tu n'as pas le temps de rentrer dans les sentiments. Il faudrait plus de plateformes de débats, je pense également au Québec, ça aiderait. Il faut que les gens puissent, comme tu sais, ton ami n'est pas quelqu'un sûrement de stupide, tu sais, c'est une incompréhension qui pourrait sembler à la base quasiment raciste, mais c'est une incompréhension, tu sais. Je pense que la façon qu'on peut dénouer justement tout ça, c'est d'en discuter puis d'en parler, tu sais, puis de ne pas juste prendre une opinion d'une personne. La télé est faite pour ça aussi, d'avoir plus de débats, plus dans quelque chose avec des gens qui sont capables de discuter, mais il faut avoir le temps. Tu sais, si tu vas, je me rappelle quand j'étais allé à Tout le monde en parle pour parler du blackface avec Louis Morissette, tu n'as pas le temps en six minutes d'avoir une conversation. si on en parle, ce n'est pas la place pour le débat. Mais c'est peut-être la seule place où les gens peuvent vraiment débattre, mais ce n'est pas évident. Puis je me dis aussi ce qui est particulier, c'est qu'on regarde en France. Moi, je regarde beaucoup les émissions françaises, puis ils ont cette, on dirait, cette culture-là de débat en France qui est beaucoup plus poussée que nous, puis ça permet justement qu'il y ait plus d'échanges, puis il y a plus de perspectives de points de vue. Une des grosses problématiques que je trouve au Québec, c'est que c'est toujours les mêmes personnes qui parlent, puis on n'entend pas vraiment l'autre côté. Ça fait que ça serait le fun d'avoir sur un panel, je ne sais pas moi, à LCN, quelqu'un de différent, pour emmener une perspective différente. Ça serait le fun que dans le Journal de Montréal, je nomme les trucs de Québec. Tu me parles de LCN, tu me parles du Journal de Montréal, puis je suis comme, c'est comme si j'avais quasiment perdu espoir envers. Tu me parles de Radio de Québec, puis je suis comme... Puis c'est place que c'est quand même un jugement, parce qu'il y a des gens qui travaillent là-bas qui sont incroyables dans ce qu'ils font, mais il y a tellement eu d'exemples, d'articles, de mots, dits que tu es comme, OK, non, je ne peux plus avoir confiance en ce média-là parce qu'il est trop tard. Vous avez trop... Mais tu sais, niveau espoir, comment tu... Quand tu vois l'avenir, est-ce que... Tu sais, je pense que dans une entrevue, tu disais que tu... Tu te rends compte qu'on parle des mêmes problèmes que quand tu avais 5 ans. Puis que oui, il y a l'évolution, mais il reste qu'il y a encore beaucoup de chemin. Tu gardes quand même espoir. Clairement, tu as un côté de toi qui croit que ça va changer. Oui. Ce n'était pas une question, ma question, on va se comprendre. Oui. Tu sais, avec mes trucs que je fais... Quand j'ai fait mon certificat Cornell de diversité et d'inclusion, à la base, c'était pour être capable d'avoir les arguments, pour être capable de vendre mes projets, pour que les gens comprennent l'importance de la diversité. Aujourd'hui, je pense qu'avec ce qui s'est passé l'année dernière, en 2020, les organisations, les médias, tout ça, ils sont comme, OK, oui, c'est important, il faut qu'on fasse de quoi, il faut... Tout le monde veut faire de quoi. Puis moi, je fais beaucoup de formations, puis des ateliers en entreprise, puis tout ça, puis j'en fais avec certains médias. Puis moi, pas que je n'ai pas espoir, j'ai espoir qu'il va y avoir des changements, mais j'ai pas... Comment je pourrais expliquer ça d'une façon polie, d'une façon polie, là? On donne beaucoup d'importance aux grands médias. Oui. Alors que c'est facile d'avoir ses propres plateformes, puis de pouvoir donner ses points de vue. Je regarde un jeune comme Thaï, qui a fait un truc, occupation houdre, que tout le monde regarde, il y a 20 000 personnes qui le regardent, il n'y a pas besoin de Radio-Canada, tu sais, pour pouvoir se faire voir. Moi, je crois plutôt... C'est pas que je n'ai pas d'espoir envers les grands médias, mais je me dis, je ne vais pas attendre. Il y a vraiment d'autres façons de faire les choses, de faire avancer les choses, puis de créer nos plateformes, des plateformes... Puis quand je dis nos plateformes, ce n'est pas que des plateformes pour les blacks, mais dans le sens de... Le message que tu veux entendre, les gens que tu veux mettre de l'avant, tu as les moyens aujourd'hui de pouvoir le faire à coup. Tu sais, quand même assez... Tu sais, tu peux avoir ton podcast comme ici, puis parler, puis faire des entrevues. Avant, c'était impossible. On n'avait pas cette technologie-là. Ça fait qu'on était tributaires des grands médias. Aujourd'hui, c'est différent. Ça fait que je me dis, plus qu'on va faire des choses en parallèle, plus que ça va obliger les grands médias à changer, à faire les choses différemment. Puis je regarde juste qu'est-ce qu'ils ont fait avec Nouveau, le fil. Quand je regarde le type de reportages qu'ils font, les animateurs qui ont mis de l'avant, donc oui, merci, Mika Guerrier, tu sais, tu vois qu'il y a du changement qui s'opère. Puis c'est correct aussi. Un jour, on va y arriver. Mais il y a du chemin à faire. Tu sais, les trucs comme coup de pouce que tu avais pour Radio-Canada, c'est des super bonnes idées, tu sais. Mais je pense que ça part de l'intérieur de la personne qui travaille quelque part. Par exemple, mon podcast, je me rappelle quand j'ai eu l'idée, mon ancien colloque m'a dit, tu vas-tu te mettre un minimum de femmes à inviter, tu sais, ou de personnes issues de communautés. Puis tu sais, ce coup, j'ai fait non. Puis il m'a dit, bien, tu devrais. Puis je fais, je pense pas que j'aille à faire ça, moi, en tant qu'individu, parce que tu sais, que de gars au podcast, parce que c'est pas inné à moi, mais tu sais, je regarde pas, en fait, est-ce que c'est une femme. Parce que tu sais, je prends des gens qui m'inspirent, qui me parlent, puis ça donne qu'il y a autant de femmes qui m'inspirent que d'hommes. Que tu sais, ça a pas de point, ça a pas d'importance, mais je pense que plus il y a de jeunes qui vont prendre tête dans les entreprises, dans les médias, je pense que plus ça a changé. Parce que pour nous, c'est même pas une différence, tu sais. Il y a encore beaucoup de chemin chez les jeunes à faire, mais clairement, il se trouve qu'en bowling, moi, quand je lance un projet, je me dis parce que... Ouais, c'est pas des chiffres, c'est pas des cibles à atteindre. Non, il y a pas de quota, parce que je pense que c'est là que ça devient faux. Comme le coup de pouce, tu disais, comme les gens me disaient, elle vient du coup de pouce, il y a comme un effet de, ah oui, mais elle, on l'a pris parce que... Ouais, mais non, c'est pas ça, c'est pas ça le but. Le but, c'est d'avoir envie d'engager des gens. Mais en même temps, si on a pas de quota, peut-être qu'il y en a pas assez. C'est ça, c'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile. Je pense que, d'un côté, il faut se dire, tu fais ce que tu fais parce que t'as envie de le faire, puis tu vas aller avec les gens que tu connais, puis les gens qui t'inspirent, etc. Puis c'est aussi beaucoup une question de réseau. Tu sais, moi, quand j'étais à Radio-Canada, aujourd'hui encore, il y a des recherchers qui m'appellent, puis ils sont comme, car là, nous, on a envie de parler de l'insomnie, je dis n'importe quoi, on a envie de parler d'insomnie, tu connais-tu quelqu'un qui pourrait en parler? Donc, c'est sûr que ça va sortir de son réseau à lui, puis je vais peut-être lui faire découvrir quelqu'un qui n'aurait pas pensé. Fait qu'exemple, Gaëlle, si Gaëlle n'était pas ton amie, peut-être que tu n'aurais jamais entendu parler de moi. C'est vrai. Donc, c'est juste de se dire, mais il faut avoir l'esprit ouvert, puis de dire, oui, on connaît du monde, puis tout ça, mais des fois, juste de demander à d'autres personnes, ça nous ouvre d'autres horizons. Puis moi, je le vois même, je le vois même, pas pour les quotas, mais de dire, dans toutes les équipes, que ce soit en entreprise ou dans les médias, il faut s'assurer d'avoir des gens diversifiés dans nos équipes parce que ça nous amène différentes perspectives de réseau, puis c'est ça qui va faire que ça va être différent. Puis quand je dis, souvent, des gens me disent, on fait les efforts, on fait des efforts, on ne devrait pas faire des efforts. Parce que s'il y avait les bonnes personnes en place, il n'y aurait pas d'efforts à faire, ce serait juste naturel. Fait que l'important, c'est de s'assurer d'avoir un groupe diversifié, que ce soit... Puis quand je dis diversifié, ce n'est pas juste couleur, mais vraiment des jeunes, des personnes plus jeunes, plus âgées, femmes, hommes, trans, vraiment s'assurer d'avoir différentes perspectives. C'est ça qui va amener de la richesse. Puis plus on va aller vers là, puis pour ça, peut-être qu'il faut... Moi, je ne dirais pas qu'il faut des quotas, mais il faut avoir cette réflexion-là de dire, je veux que mon équipe soit diversifiée. Je vais prendre la meilleure personne, la meilleure femme, mais il faut que l'équipe soit diversifiée parce que sinon... C'est positif en bout de ligne. Si tu as une équipe diversifiée, c'est positif. C'est positif, c'est ça. Tout ce que ça peut t'apporter d'avoir des gens de communautés différentes, c'est que du positif. Tu as des mentalités, tu as des idées. Ça vient juste faire fleurer plus ton projet, point barre. Je pense que les gens réalisent que c'est ça, la diversité, l'inclusion, c'est juste beau. C'est juste magique d'avoir plein de gens interagés parce que c'est tous des gens qui ont des vécus différents, des passés différents, des origines différentes. Puis c'est ça qui fait que les projets sont incroyables. C'est plein d'idées, plein de gens, plein d'humains. On y croit, Carla. On y croit. On y croit. On avance, on avance. Les cinq questions pour la fin parce qu'on n'a plus parlé, qu'on n'a plus continué à parler. La première question, quand tu es stressée, tu es anxieuse dans la vie ou tu n'es pas anxieuse? En général, non. En général, non. Quand ça arrive, mettons, qu'est-ce que tu fais pour relaxer? Je prie. La prière est vraiment instrumentale dans ma vie. Puis je pense que c'est la seule chose qui me permet de vraiment me calmer. Je peux prendre un bain, mettre de la petite musique, de la jazz, ma petite chandelle puis tout ça. Oui, je vais relaxer, mais pour m'enlever mon anxiété, vraiment, si je suis anxieuse, c'est vraiment la prière. J'ai l'impression qu'une fois que je dis à Dieu ce que je ressens, ce que je vis, puis que je laisse ça entre ses mains, fait que je dis comme je te fais confiance, je laisse ça entre tes mains, j'ai l'impression que j'enlève ça de mes épaules. puis quelqu'un qui n'est pas chrétien ou croyant va peut-être trouver ça niaiseux, mais pour moi, ça me permet vraiment de dire, no matter what, qu'est-ce qui arrive, I know God's with me, tu sais. Puis ça me permet vraiment de lâcher prise puis de me dire, OK, ça va aller, Dieu est avec toi. Puis je prie à tous les jours. As-tu été croyante toute ta vie? Ah, j'ai eu des phases. J'ai eu des phases où je me suis cherchée puis mes parents ont été géniales avec ça. Mes parents, oh my God, pour des parents ici, je les trouve géniales. Ils t'ont laissé? Mes parents ne m'ont jamais amenée à l'église à part pour, première communion, baptême, puis tout ça. Puis une fois, je l'arrivais, je disais, je vais être témoin de Jéhovah. Fait qu'ils me disaient comme OK. Fait que là, je faisais mes rencontres. T'es arrivée en disant j'ai un témoin de Jéhovah? Ah oui, j'avais une femme qui m'avait rencontrée dans la rue. Elle m'avait montré son petit pamphlet puis là, j'avais dit à mes parents, je veux qu'elles viennent chez nous. Pas de problème. Wow! Après ça, j'étais allée dans un autre truc. Tu sais, mes parents étaient comme, là, c'était dans une église protestante puis ils ne venaient pas avec moi, mes parents. Fait que c'était comme, faites tes expériences. Après ça, j'étais super intéressée au bouddhisme. Tu sais, j'ai passé par toutes les phases. Fait que j'ai toujours eu cette conscience de penser qu'il y avait quelque chose de plus haut que moi. Puis il y a une période de ma vie où est-ce que j'étais comme, je ne veux rien savoir. Dieu n'existe pas. Tu sais, vraiment, si Dieu existait, tout ça ne serait pas, ça n'arriverait pas, blablabla. J'ai été vraiment rebelle. Puis là, aujourd'hui, je suis vraiment comme, oui, Dieu existe. J'ai vécu tellement de choses difficiles. Où est-ce que j'aurais pu laisser ma peau, là, que ce soit, tu sais, physiquement, des accidents que j'ai échappés comme ça, des rencontres qui auraient pu m'emmener sur un chemin, vraiment. Puis il y avait comme une petite voix qui me disait non, on ne va pas là. Fait que j'ai toujours eu, j'avais toujours l'impression que j'avais une présence qui me protégeait. Puis quand j'ai eu ma fille, justement, il s'est passé quelque chose dans ma vie. Puis là, je me suis dit, non, Dieu existe. Puis là, j'avais arrêté d'aller à l'église puis là, j'ai recommencé à l'église. Après la naissance de ma fille, je me suis fait baptiser parce que pour les chrétiens, tu te baptises quand tu es jeune, mais il faut vraiment que tu fasses le baptême puis que tu l'acceptes, t'acceptes vraiment de manière consciente. Fait que là, j'ai fait mon baptême en 2018. J'ai béni dans l'eau comme Jésus. Puis ça a vraiment changé ma vie. Fait que pour moi, c'est vraiment important cette relation-là que j'ai. Fait que c'est vraiment ce qui me permet de passer à travers tout. Mais je pense que c'est tes parents qui, de t'avoir laissé essayer plein de fois différentes puis t'avoir promené à travers tout ça, c'est ce qu'il faut faire parce que c'est là que tu trouves vraiment la foi ou la religion qui te parle puis qui fait que tu es bien. Fait que je pense que tous les parents ne devraient pas mettre des barres à quelqu'un ou ni l'inverse. Il y a beaucoup de parents qui sont athées qui vont dire à leur enfant, Dieu n'existe pas. Oui, mais si lui, il a une foi, il a une croyance, laisse-le. Oui, c'est ça. C'est une expérience personnelle. Qu'est-ce qui arrive de toute façon, en bout de ligne? Au pire, il va croire en Dieu. Au pire, il va prier puis au pire, il va lui faire du bien. Puis c'est tout. La religion, on dirait qu'il y a quelque chose de très négatif. Plus ça va, on dirait plus les gens sont contre la religion à cause de ce qu'on peut voir, les guerres, etc. Mais tu sais, religion pour religion, il y a des guerres, il y en aurait de toute façon. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de bénéfices à être croyant puis à avoir une religion. Moi, je suis, je ne sais pas que je suis athée, mais je dirais que je suis... Agnostique, agnostique. Oui, c'est ça, exact. Fait que tu sais, je pense que c'est ça, mais souvent, j'aimerais quasiment avoir la foi. Tu sais, j'ai fréquenté une ICN pendant un bout de temps puis à ce moment-là, elle commençait à retourner à l'église, elle aussi, elle avait laissé de tomber ça de côté. Puis des fois, j'ai écouté à l'équipe, je dis comment ça me parle en même temps. C'est une perte de ma vie, je suis un petit peu trop supporté, je pense. Ça ne se fait pas. Ça ne marche pas. Ça reste que j'ai failli, tu sais. Même la religion, tu sais, je ne sais pas, il y a quelque chose dans la religion que je trouve super beau, qui est calme, qui est apaisant. Puis, who knows, un jour, on sera ensemble à chanter. Je te montrerais, si tu viens à mon église, à l'époque, c'était un gars de party. Ça fait que c'est pas, il organisait des parties, des fêtes, puis tout ça, il est super hot. Mais quand tu vas à l'église, lui, il n'essaie pas de nous mettre des trucs dans le crâne, tu sais. C'est vraiment des leçons de vie puis qu'il s'appuie sur des paroles divines, si on veut, mais c'est la vie de tous les jours. Il nous parle de la vie de tous les jours. C'est pas, puis c'est pas plate, on danse, c'est... Mais c'est ça. En tout cas, c'est une autre chose. Il y a une différence, je pense, entre la religion, tu sais, de ce que je me souviens de ma paroisse puis de l'église où j'allais, c'était plate à l'os. Mais tu sais, j'ai pleuré maintes et maintes fois devant des vidéoclips de chansons gospel. Ça vient me chercher, c'est intense. Fait que je pense qu'au Québec, on est vraiment moins religieux qu'avant parce que c'est plate à mort. j'avoue. C'est nul. Tu sais, il n'y a aucune émotion, il n'y a rien. Je pense que le chant, la danse, ça apporte quelque chose complètement ailleurs. Puis c'est fou de voir, tu sais, j'en parle, mais je me rappelle d'un moment quand je suis allée à l'église puis il y avait une chanson qui est venue me chercher puis mon père, il est malade puis mon père, c'est mon héros, je l'aime tellement, c'est incroyable puis je le vois tranquillement partir. Puis j'avais comme une... Il y a une chanson qui s'est mise à jouer puis j'ai commencé à chanter puis je me suis efforée par terre. Je pleurais tellement que je n'arrivais plus à me contenir. Puis c'est ça que je trouve beau de la religion, c'est de pouvoir être capable de juste te rendre à un niveau où est-ce que tu es juste... Tu sens que la charge est trop pour toi puis que tu ne peux plus te tenir debout mais qu'il y a quelque chose qui te tient. Tu sais, je suis sortie de cette rencontre-là à l'église puis j'étais plus forte. Malgré que j'avais eu de l'air comme complètement atterrée, il y a eu ce moment-là puis après ça, il y a eu le discours du pasteur, le serment du pasteur puis après ça, c'était comme... OK, ça fait sens. Tu sais, on dirait que j'étais capable de connecter ce qu'il avait dit avec mes émotions puis de me dire OK, Carla, ça va aller, ça va aller. Pour moi, c'est ça qui est important, c'est que ce soit dans les chansons qui sont un peu plus fun où est-ce qu'on danse parce qu'on se libère puis qu'on a juste... On est juste content d'être en vie, qu'on est joyeux. Tu sais, on ne prend pas le temps d'être joyeux, d'être en vie. Non. Tu sais, le dimanche, quand j'écoute les sermons puis qu'on chante ensemble, je suis contente d'être en vie. Tu sais, je remercie le ciel d'être en vie puis on le fait d'une façon puis des fois, ça va chercher des émotions un peu plus difficiles mais en même temps, tu n'es jamais seul. Tu sais, puis on a toujours les gens de l'église qui sont là qui vont prier s'il y a quelque chose. Mais c'est ça. Qui vont prier pour toi. Dans la peau d'un jeune blanc comme moi qui allait à l'église, ce n'était pas tant. Tu ne connaissais pas grand monde. Ce n'est pas pareil comme je pense de votre côté parce qu'il y a vraiment un effet de communauté de gens. Il y a quelque chose que nous, on n'a pas qu'il faudrait qu'on aille pour qu'on puisse avoir plus de plaisir à y aller parce qu'il y a quelque chose d'être vulnérable quand tu chantes, quand tu es dans un... Pas en trance mais vraiment... Tu sais, tu partages un moment incroyable avec plein de gens. Tu te laisses aller. Tu pleures. Il y a quelque chose de... C'est spirituel. Fait que tu crois en Dieu ou non. Ce moment-là, tu t'évades. Il y a quelque chose de magique. Il faut que j'aille au refuge. Il faut que tu ailles au refuge puis si jamais... Non, je ne dirais pas ça parce qu'on passe. Je te dirais après pendant l'autre. OK, on va parler après. Tu me disais que ton père c'est ton plus grand héros. Est-ce que c'est lui qui t'inviterait au podcast pour... si tu avais un invité que tu voulais faire... Non. OK. Parce que mon père, il ne parle pas par tout. Ça serait vraiment plate. Ça serait le podcast le plus plate qui existe. J'inviterais Christiane Taubira. C'est une femme qui a une force de caractère incroyable. je voudrais juste avoir son brain parce qu'elle a écrit un livre qui s'appelle Lettre à ma fille où elle parle un peu de l'esclavage puis des questions-réponses avec sa fille. Puis je trouve qu'elle a tellement de sagesse, elle est tellement intelligente cette femme-là mais en même temps c'est justement quelqu'un qui s'est toujours battu pour la justice sociale. Elle s'est toujours battu pour les gens plus démunis. C'est vraiment quelqu'un que je trouve exceptionnel fait que j'aurais aimé ça moi pouvoir l'avoir en entrevue puis lui parler puis son rôle de mère aussi à travers tout ça ça m'intrigue beaucoup. Ça serait vraiment la personne. Si tu avais une Québécoise ou un Québécois? Quelqu'un qui m'inspire. Bonne question. Pas que je me cherche des nouveaux invités mais mettons que... Je te dirais... Mais c'est un ami à moi. Christian Bégin. Ça a l'air bizarre mais c'est un ami à moi. Mais je trouve que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas assez. Les gens le voient à la télé, tout ça. Il y a une partie de cet homme-là qui... je pense qui est caché. Fait que j'aurais aimé ça l'inviter parce que je pense que si les gens connaissaient vraiment la personne qui était au fond de lui, on l'aimerait encore plus. Parce que je pense que c'est très dans la surface mais c'est quelqu'un que je trouve qui est inspirant puis qui fait tellement de belles choses mais que les gens ne connaissent pas de lui. Fait que ça aurait été... C'est noté. C'est noté. Si tu as un livre ou un film que tu peux écouter ou lire sans cesse. J'ai un peu honte. OK. À part l'être à ma fille. Non, mais c'est un film en fait. C'est un film. C'est un film mais j'ai vraiment honte. Parce que là, les gens vont dire mais c'est Le Roi Lion, le premier. Mais t'as pas honte. Qui aime pas Le Roi Lion, le premier? Mais je peux l'écouter vraiment... Je peux vraiment... Tu sais, je l'aime plus que ma fille. Je peux l'écouter non-stop. OK. T'aimes plus le... J'ai compris. Je l'aime plus que ma fille dans le sens où... T'as le « Sheikhan » un peu, là. T'as l'impression que sa fille aime le film. OK. C'est quelque chose que je peux... Et je sais pas combien de fois j'ai écouté Le Roi Lion, là. Ah oui? Quand j'étais enceinte, je l'écoutais tout le temps. Je mettais des écouteurs puis je faisais écouter la chanson à ma fille. Je voulais. Je te jure. Puis je me disais il faut absolument qu'elle aime ça. Je me rappelle quand ils ont sorti Le Roi Lion en vrai. Je l'ai emmené au cinéma. Elle avait pas aimé ça pour tout. Puis j'étais super déçue parce que pour moi, c'est comme un... Il y a tellement de souvenirs qui sont rattachés à ce film-là puis je sais pas pourquoi. Je peux pas t'expliquer mais je crois que c'est tellement une belle histoire. Puis j'ai de l'art quétaine mais j'aurais pu dire quelque chose de vraiment intelligent puis... Non, non. Non, mais la question c'est vrai, c'est une vraie réponse. Mais t'as vu Le Roi Lion 1 clairement mieux que le nouveau. Le nouveau, là, je l'ai vu, tu cancels le projet. OK, oui, ça a l'air d'être vrai mais c'est le 1 qu'on veut. C'est le 1 qu'on veut. C'est 1. Puis pour te dire à quel point j'aime ça, j'ai les comédies musicales, j'ai vu Le Roi Lion à Paris, j'ai vu Le Roi Lion à New York, j'ai vu Le Roi Lion à Las Vegas. Ben non. Puis je l'ai vu à Montréal. Un, je sais même pas qu'il y a des comédies musicales de Le Roi Lion. Ça, je suis pas courant. Mais il y a... Tu sais quand tu dis qu'il y a un beau message, là, je me rends compte qu'il y a beaucoup de films. Une ancienne copine... Copinette. Copinette. À moi, elle met beaucoup les trucs de films pour enfants, en fait. Les Disney. Puis elle me poussait à les écouter. Puis moi, je suis pas un fan d'animé en général, mais plus j'en écoutais, plus c'est comme crime. Il y a plein d'affaires cachées qu'en tant qu'adulte, on est comme wow. C'est beau. C'est vraiment beau. Il y a plein de trucs qui sont beaux. Fait que je suis pas déçu du tout de la réponse de Le Roi Lion. Je sais pas. C'est ça. T'as pas honte. Si tu pouvais peindre le bonheur sur une toile? Ah, ma fille. Ça serait pas cute-cute parce que je sais pas peindre, mais ça serait vraiment ma fille. C'est le bonheur incarné. OK, je suis biaisée parce que c'est ma fille. Incroyable. Elle sourit tout le temps. Elle est tout le temps heureuse. Elle emmène tellement de bonheur cette enfant-là. Elle dit des phrases, elle dit des choses. Il faudrait que je te montre des vidéos. Tu vas te triper. C'est impossible de voir cette enfant-là puis de pas l'aimer. Ça a aucun sens. Pour moi, elle est super affectueuse. Moi, je suis pas affectueuse pour tout. Ça me force à me laisser un peu aller et tout, mais elle est juste incroyable. J'ai vraiment... À quel âge, là? Elle a 4 ans. OK. Mais j'aurais pu être en situation d'être mère monoparentale puis d'avoir un enfant qui me fait chier. Ça aurait pu arriver. On va se dire les choses. D'avoir un enfant difficile puis tout ça, mais j'ai eu... Encore là, c'est le ciel. J'ai eu vraiment un enfant incroyable qui m'amène tellement de bonheur. C'est fou. J'espère que ça va rester comme ça puis qu'on va avoir une belle relation. Je pense que oui. Je sais pas pourquoi ça pourrait... Parce que les ados, à un moment donné, ils font toutes leurs... leurs crises. Je t'ai pas demandé de vivre. Je t'ai pas demandé de me mettre au monde. On a tout fait ça. Je t'ai pas demandé de me mettre au monde. C'est ça. Peut-être pas 10 ans. C'est un long stretch ça par ta fille. Puis si t'avais 60 secondes pour parler à la Terre entière, tout le monde écoute. Carla Beauvais, qu'est-ce qu'on entend? J'ai pensé longtemps à cette question-là puis j'arrivais pas à trouver quoi dire. Vraiment, parce que il y a tellement de choses, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire. Puis finalement, quand j'étais dans la voiture tout à l'heure, la seule chose qui me restait, c'est vraiment de parler d'Haïti. Je pense que c'est un pays qui, surtout en ce moment-là, s'il fallait que j'en parle aujourd'hui, avec la situation que le pays actuel vit, je pense qu'il faudrait, je m'adresserais à tous les Haïtiens partout à travers la diaspora pour leur dire que vraiment, il faut qu'on trouve une solution. Ça pourra pas venir juste de l'intérieur. Je pense que en tant que communauté, même si on est à l'extérieur du pays, il va falloir que les choses changent parce que c'est vraiment triste. de voir tout ce que le peuple haïtien vit. Puis il y a beaucoup de choses qui pourraient être différentes. Seulement la porte, le rôle que certains pays, comme le Canada, les États-Unis, la France, jouent dans les problèmes actuels du pays. Je pense que, pour moi, c'est, je dirais, c'est ce qui me fait le plus mal ces temps-ci quand je parle à mes amis en Haïti puis que, tu sais, la peur au ventre, les kidnappings, tu sais, toute la souffrance, la détresse, c'est quand même assez particulier. c'est le fun que ça arrête. Puis je pense qu'il y aurait vraiment des façons de faire que ça arrête. Mais que l'homme étant l'homme, les gens réalisent pas. C'est juste pour la patte du gain, le pouvoir. Tu sais, comment c'est triste de voir que tu, tu as une main mise sur un peuple alors que, tu sais, on gagnerait tous à ce que ça soit, que tout le monde soit heureux puis que tout le monde soit bien. Mais, c'est ça. Je pense que je parle, ça, c'est plus que 60 secondes. Non, mais, c'est juste ça. C'est ça la solution, peut-être, vu qu'il y a beaucoup d'Aïtiens qui sont en dehors du pays. Tu sais, des fois, quand on est trop à l'intérieur, comme tu disais, on est trop renfermé, on peut pas voir en dehors de la boire ce qui se passe. Peut-être que, vu que vous êtes à l'extérieur, vous allez pouvoir peut-être venir aider puis régler les problématiques qui se passent. C'est sûr qu'il faut que les gens d'intérieur veulent aussi que ça change, mais reste que, je pense que c'est quand même beau comme message de pouvoir essayer d'interpréder tous les Aïtiens en travers le monde, faire comme là. Mais je pense que les Aïtiens en Haïti peuvent régler les problèmes, tu sais. Oui. Mais je pense pas qu'ils ont nécessairement la voie à l'international pour faire en sorte que les gouvernements bougent. Je pense que nous, dans nos pays respectifs, on pourrait faire de la pression sur nos gouvernements parce que moi, je me vois pas comme dire « Ah, de la diaspora, on va venir sauver Haïti. » Non, mais non, c'est Carla. Tu sais, on n'est pas des sauveurs. Mais appuyer, aider. Mais appuyer, aider puis justement faire pression sur les gouvernements pour que les choses changent. Arrêter d'encourager ou bien de supporter des régimes politiques qui sont complètement... Puis Carla, en étant, mettons, on parle parler, mettons, tu vas en Haïti, tu déménages là-bas, politiquement parlant, y aurais-tu moyen que tu puisses être quelqu'un de la politique? Non, jamais. Jamais. Oh, non, 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 non. Pourquoi? Jamais, jamais de la vie. Puis je pense que c'est ça le problème d'Haïti, parce que tous les gens qui sont censés, une grande partie des gens censés, ne veulent pas aller en politique. C'est trop dangereux. Puis un, c'est dangereux d'une certaine façon. Puis deux aussi, la machine est tellement corrompue, que c'est difficile pour quelqu'un qui a vraiment une bonne volonté de faire changer les choses, qui va arriver à changer les choses. Je connais des gens qui sont en politique puis finalement, ils ont dit, j'ai passé cinq ans à rien faire. tous leurs rêves, c'est vraiment profond. Un, je ne pourrais pas parce que je ne suis pas haïtienne. Il faut que tu sois dans le pays pour pouvoir être présent aux élections. Il faut que tu aies la nationalité. OK. Il faudrait changer la constitution qui ferait en sorte que les Haïtiens... Ça devient complexe comme projet de politique. Non, non. Je pense que quand je vais aller là, ça va être pour ma retraite puis pour profiter de mes vieux jours. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochaines années? Quel rêve ne t'as pas encore touché? C'est drôle, je n'ai pas vraiment de vision à long terme au niveau projet parce que j'ai l'impression que ce que je fais présentement, comme exemple le gala, Origine, j'ai l'impression que ça va m'occuper pour pas mal d'années puis il faut que je prenne ma retraite bientôt aussi. Je ne fais pas de projet à long, long terme. Mais une chose qui est certaine, c'est que j'aimerais faire l'expérience de peut-être vivre en Afrique. OK. Oui. Où en Afrique? Soit le Ghana. J'ai comme une attirance envers le Ghana ou Sénégal, Côte d'Ivoire. Oui. Wow. J'aimerais ça faire cette expérience. J'aimerais ça pour que ma fille... Parce que si ça serait possible à Haïti, ça serait définitivement à Haïti. Mais étant donné la situation, je pense que j'aimerais peut-être que ma fille vive d'autres choses puis qu'on aille... Peut-être qu'elle aille à l'école dans un pays en Afrique. J'aimerais... Ça serait peut-être ça mon plus gros... Mon dernier gros projet, disons, d'essayer de vivre là-bas. J'ai jamais allé. C'est beau. Mais tu sais, moi, j'ai vu le nord de l'Afrique, mais ça fait des années que je pense aller au Sénégal. Tu sais, j'adore la musique africaine, tout ce qu'il y a de frapper, il y a de frapper, il y a de beats. J'écoute tellement de rap français, musiquement parlant, ça va me chercher au niveau des émotions. Fait que juste aller là-bas... J'étais en Jamaïque puis juste d'écouter la musique jamaïcaine, je suis comme, oh my God, ça, c'est la vie. T'es au Québec, j'écoute pas la radio vraiment. Tandis que là-bas, juste me promener, même dans les Antilles, j'étais comme ça, c'est la musique. Fait que moi, d'aller en Afrique, je serais bientôt, un jour. Bientôt, c'est ça. T'as pas messiahé là-bas, mais quand je passe un mois, un mois et demi, faut trouver les bonnes places aussi où aller. C'est ça. Fait que tu connais ça qui me fait peur avec l'Afrique, c'est que j'ai comme l'impression que c'est vraiment l'inconnu. T'sais, en Haïti, même si c'était inconnu, je me disais, OK, je comprends la langue ou bien c'est mon pays d'origine. Fait que c'est comme si j'étais chez nous. Mais là, c'est comme pour moi, c'est vraiment l'inconnu. Mais je connais plusieurs personnes dernièrement pendant justement la pandémie qui ont décidé de déménager là-bas puis qui vivent, je regarde leur Instagram puis ils vivent la life. Wow. Fait que c'est ça. Ça, ça serait peut-être quelque chose que je voudrais expérimenter. J'ai vu Yusufa qui est retourné vivre là-bas justement avec sa famille pour ses deux albums, je pense. Puis il a l'air tellement plus heureux. Même dans ses chansons, je l'écoute, je vois qu'il est là. Là, il est bien. Il est relax. Il est chez lui. Il y a quelque chose. Il y a un vibe avec l'Afrique qui est, je sais pas, qui a tant de bonne humeur, tant des couleurs, tout le temps magique. Puis c'est pas le même rythme. C'est pas la même... C'est pas les mêmes priorités. Puis l'autre chose aussi qui m'intéressait, puis par rapport à l'expérience pour ma fille, c'est de se dire... Quand j'étais en Haïti, c'est ce qui m'avait marqué, c'est que j'avais pas à me justifier d'être black, je suis black. Puis tout le monde autour de moi est black. Fait que c'est comme... Tu sais, tous les débats de société qu'on a maintenant, c'est le mot en haine, ça existe pas là-bas. Tu sais, il y a d'autres problèmes, mais tout le temps, constamment, te remettre en question qui tu es, ton identité, puis tout ça, ça existe pas. Puis je me disais, j'aimerais ça que ma fille vive ça. Que ce soit pas un enjeu pour elle de penser à ça, puis qu'elle le vive plus jeune. Surtout enfant, c'est ça que j'allais dire. C'est ça, qu'elle vive plus jeune pour qu'après, que ce soit acquis. Mais tu sais, des fois, justement, quand elle est revenue de la garderie, à un moment donné, puis elle avait juste deux ans, puis elle se tirait les cheveux. Parce que c'était pas normal versus ses autres petites filles? Parce que les gens lui disaient qu'elle avait des... Ses cheveux étaient pas beaux. Puis ma fille, ses cheveux sont magnifiques. Je pense qu'on élimise à quel point chez l'enfant, des moments comme ça sont marquants à jamais. Oui. Puis en plus, même l'enfant ne le comprend pas trop, mais réagit à travers... J'ai hâte de lire un livre de Caroline Dawson, je pense. Puis là, j'oublie c'est quoi le nom. « La terre à moi, là où je me terre. » Une chose comme ça. Puis c'est une jeune Chilienne qui est arrivée en bas âge ici. Puis tu sais, à travers le livre, elle raconte des moments qui ont l'air super anodins pour un enfant. Tu sais, c'est une fois une insulte, c'est une fois, mais elle se rend compte qu'à travers les années, ça a forgé sa façon de se protéger, sa façon de ne pas vouloir paraître trop présent dans une salle, de vouloir toujours minimiser ses actes. Ça joue énormément. Ça fait que je n'ai aucun doute sur sa petite fille, même au Québec, même en 2021, qu'est-ce qui peut venir la tracasser puis la faire mal à jamais, tu sais. Puis ça me fait mal parce que je me dis, je la coiffe, puis une des premières choses qu'elle fait en arrivant à la garde-gay, c'est de demander à ses amis, genre, est-ce que vous trouvez que mes cheveux sont beaux aujourd'hui? C'est comme ça, c'est resté marqué. Oui. Puis l'autre chose aussi, c'est que dernièrement, il y avait un enfant qui lui avait dit un truc par rapport, puis c'est jeune, elle a juste 4 ans, genre que son pays, parce qu'elle parle souvent d'Haïti, elle était venue avec moi en décembre. OK. Puis c'est comme Haïti, elle en rêve, elle en parle tout le temps. Wow. Puis il y a quelqu'un qui avait dit, ah, c'est pauvre. puis elle me l'a dit. Tu sais, elle était comme, mais pourquoi qu'il dit ça? Je dis, bien, c'est parce que, tu sais, j'essaie d'expliquer, puis... Un enfant de 4 ans. Elle a juste 4 ans. Mais tu sais, ça fait que pour moi, je me disais, OK, c'est pas que je... Ça va forger sa personnalité de toute façon, parce qu'elle va apprendre à se défendre, elle va apprendre à se conjuguer avec ça. Exactement. Puis je lui dis, mais ça serait le fun aussi qu'elle n'ait pas à passer à travers ça, comme à cet âge-là. Ou pas tout le temps. Tu sais, une partie, une petite partie de la jeunesse, mais une partie, c'est juste tes enfants. Oui, tu sais ça. T'as pas à te dire avec ça. C'est lourd, c'est traumatisant, c'est triste à vivre. Je pense que c'est une bonne idée. On va voir. Je te souhaite Ghana ou Sénégal. Sénégal, j'aime-tu un petit... Un petit fait. Moi-même, c'est pour ça. Carla, c'était génial. Tu m'inspires beaucoup. Merci beaucoup, toi. Même en tant qu'entrepreneur, t'arrives à combiner ta passion d'entrepreneuriat, de la gestion, avec rendre un monde meilleur, avec rassembler des gens, faire briller des gens. T'es l'exemple parfait d'entrepreneur. Tu vis avec ça, t'es bien. Je trouve ça génial. Merci pour l'invitation. Merci à Gaëlle aussi. Oui, on va lui passer le message. Je ne le dis pas pour le... Mais non, je ne dis rien pour tout. Je ne sais pas si vous l'écoutez. Quand est-ce qu'il va avoir 35 ans, Gaëlle? Attends, c'est mon ami, je le sais. C'est dans... Il est vieux, Gaëlle. Il n'est pas vieux, mais il est plus vieux que nous autres. Il est 32, 33. Je pense que c'est dans deux ans, logiquement. On va espérer que Haïti, ça se... Ça va se placer. Après les élections, ça va se placer. Parce que c'est plus pour moi que... Non, moi, je n'ai pas vraiment peur quand je voyage. Ça ne me stresse pas trop. C'est plus Gaëlle. Gaëlle, il est un peu frileux. Gaëlle n'est pas beaucoup voyagé. Gaëlle, il voyage très peu. Pour lui, je pense qu'il est allé dans un pays comme ça. Surtout, c'est un peu... En fait, je ne le dirais pas, c'est sûr. On irait prendre l'avion direct et il serait... Ben oui, ben oui. Non, non, non. Au contraire, il se met à stresser avec ça. Dans sa tête Haïti, c'est peut-être dangereux. Même lui, tu sais, je pense que je ne le dirais pas. Ah oui, il est le même. Oui, il est le même. Mais oui, on a été à Berlin puis il était un peu hors de sa zone de confort. Oui, boy. Puis c'est Berlin. Dans le sens où, tu sais, tu vas à Paris puis tu ne te sens pas bien. C'est parce que, mais que tu es en Haïti, ça ne peut que tu fasses le saut, mon ami. Ça fait que... Commence par le Cap Haïtien. Oui. Oh oui. Mais l'avion peut-tu attirer directement là? Oui, mais des États-Unis. Tu passes par les États-Unis, il y a un vol direct qui arrive au Cap. Je te dirais, là, si tu fais ça de... Peut-être pas à part au prince direct parce que là, il risque de faire le saut un petit peu. Oui, mais le Cap Haïtien, c'est tranquille, c'est beau. C'est le fun. Tu vas aller à la citadelle. Puis à la citadelle, tu montes, tu peux... Bien, toi, tu fais du hiking, fait que tu vas aimer tout ça. Ça, en tout cas, c'est une mise centrale. Bien, Guelph aussi va en faire du hiking. C'est exact. Puis il fait qu'il y a le palais sans souci, il y a la badie. Il y a tellement de choses. Il y a tellement d'histoires. Fait que tu commencerais par ça. Puis ça, tu peux y aller même si ça va un petit peu... Parce que les problèmes sont vraiment concentrés à Port-Prince. Fait que tu peux aller au Cap Haïtien, puis... Quand on parle de kidnapping, on parle vraiment... Mettons, est-ce que moi, plus de chances de me faire kidnapper que Guelph ou on est vraiment les deux, c'est kidnapping les deux? Bien, même moi, je pourrais me faire kidnapper. Ce n'est pas une question de couleur. Vraiment, rien à voir. C'est pas un pourcentage de plus, mettons. Mais c'est souvent organisé aussi. C'est rare. C'est rare que c'est random. C'est ça. Qui veut me kidnapper? Qui veut me kidnapper Guelph? C'est rare. Il n'y a pas de renseignement et pas rien à avoir que nous autres, je pense. Mais ça arrive. Je ne peux pas dire que ça n'arrive pas, mais souvent, c'est des trucs qui sont organisés. Fait que les gens sont courants. Fait que, tu sais, je ne veux pas apeurer les gens, mais comme je dis, moi, si j'écoutais ça, je ne serais jamais allé en Haïti. Comme là, tu vois, en décembre, je suis allée, mais je suis allée au Cap Haïtien, puis je sortais la nuit, puis je n'avais pas peur, rien. Mon ami est allé, puis il s'est fait kidnapper. Ah, pour vrai? Il habite, lui, il habite là-bas, mais il était parti pour aller, il voulait aller en République dominicaine, puis juste avant d'arriver à la frontière, il s'est fait kidnapper avec toute sa famille. Est-ce qu'aujourd'hui, il est correct? Il est correct. Ils ont payé leur rançon puis tout ça. Est-ce qu'il a fini avec ça sur le podcast? Ça aurait été un peu down. Non, 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 non. Non, il est correct, mais tu sais ça. Moi, ma mentalité, c'est vraiment, il peut m'arriver quelque chose en sortant de la rue. C'est ma mentalité, moi. Ce n'est pas ça qui va m'arrêter de faire. Si j'ai envie de faire de quoi, je dirais, je ne vais pas y aller parce qu'il y a des kidnappings. Ça, c'est moi. Ça ne rend pas le pays moins beau. Je dirais, comme à temps après les élections, cette année-là. Deux, trois ans. Deux, trois ans. L'année prochaine. L'année prochaine, oui. Caroline, merci beaucoup. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada